G2 contre Astralis, un match très spectaculaire, beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup de beaux jeux tactiques en équipe, de belles choses des deux côtés et de très mauvaises choses aussi des deux côtés, ça a été extrêmement sérieux, on est parti en double overtime directement, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va être extraordinaire. Et surtout, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à activer la cloche pour les vrais abonnés, et ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, on approche des 100 000 et regarde on a Arsenic qui s'abonne en live sur Twitch, quel bonheur, tous ceux qui peuvent venir me suivre sur Twitch, n'hésitez pas, on est en live et on fait des reviews comme ça, donc merci beaucoup, on commence, G2 Astralis, c'était une petite masterclass, je vous le dis, cette game était une masterclass. Merci encore, à toi Arsenic pour le sub, et on play, c'est parti. Donc je vous ai écouté les gars, j'ai laissé ma caméra parce qu'il y en a qui m'ont demandé la caméra, d'autres non et tout, on va voir, on va laisser ça comme ça. Donc là, merci à Moï qui s'abonne, la cache de Prime, merci pour vos Twitch Prime les potes. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? What is happening ? On a un knife ? Pourquoi les mecs se charcutent un peu avant ? Ok, ça c'était cas, donc peut-être que c'est parce que, à mon avis, il y a eu une petite, c'est un choix de map et donc un choix de side, mais la config des blasts, c'est avec un knife. Donc en fait, ils ont fait certainement exprès de le perdre ou de se laisser gagner pour que G2 commence leur side sur le side CT. Pour vous donner une explication de pourquoi on voit un knife aussi moche. Le Polan, merci, il offre 5 subs, ça, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Voilà, on passe à la suite, 3, 2, 1, let's go. Donc on le sait les gars, ceux qui connaissent un petit peu les analyses désormais le savent. Les pistoles, c'est toujours du 50-50, c'est toujours, voilà, beaucoup de skills, beaucoup, il faut rentrer en match, il faut être là, il faut être déterminé, il faut être chaud. C'est pas de la tactique, bien évidemment, de temps en temps, il y a de l'outplate qui passe, mais c'est vraiment du, c'est vraiment du, comment ça s'appelle, du 50-50 au niveau du 50. Non, parce qu'il y a le killfeed de Calif en haut à droite, si je mettais Bakam en haut à droite, on ne verrait pas les kills. Et comme des fois, je me mets sur la grande, la grande, comment ça s'appelle, la grande carte, bah, tu vois pas les kills, et donc tu veux voir les kills au moins sur le killfeed. Et c'est parti les gars, donc on a un pistol très intéressant, on a un CZ sur Hunter, donc il y a eu un drop de CZ, on a un ex avec 2 flashs, 1 kit, et Kenny qui prend une petite smoke. On va voir un peu l'économie, Kenny qui a 0$, donc c'est Kenny qui a droppé le CZ. Amanec qui vient ici, tout seul, je pense que là ça va mal se passer, attendez qu'il est tout seul, hein, comme vous pouvez le voir, il n'a pas d'appui, si, son pote est là, ok. Il se fait pas check, oh la 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 la, masterclass. Oh, masterclass Amanec ! Un peu de sexe pour le début de cette game, c'est magnifique. On va se mettre sur, ouais, Hunter qui fait son kill au contact, normal, on se met sur le 1v4 de notre ami Gleb. Donc plutôt sympa là ce pistol, la Fufu qui a bien marché, je suis pas fan, je vous le dis, merci pour les beats, merci pour les subs les gars. Je suis pas un fan, moi, de ce genre de setup, en mode solo, comme ça, contact et tout. Après, bon, il y a Kenny qui est ici en double lame, ou non, c'était Hunter, pardon, au CZ, qui était là en double lame. Donc là, ça avait un peu de sens. Mais j'aurais préféré un bait à 3, par exemple, avec un mec ici qui strafe, qui aurait vraiment attiré l'attention. Mais ils l'ont fait à 2, ça a bien fonctionné, Amanec a pas raté, il a eu du sang froid, et on fait partie. Nous sommes contre de l'écho, full écho, côté Astralis, donc ils font le choix de faire un full buy le round d'après. Côté G2, on est full SMG, Kevlar, casque, on a des kits, on est full stuffé, c'est Inferno. Très très important de prendre ce genre de choses. Petite pause, petite pause, petite pause pour vous expliquer des choses. Là, on voit du full SMG avec du stuff. C'est super important de se stuffer sur Inferno, c'est une map très serrée, c'est une map très fermée, c'est une map où les distances sont très courtes, et donc il faut bloquer les zones. C'est beaucoup plus important, parce que les zones, une fois qu'elles sont perdues sur Inferno, ne laissent pas ses prix, et c'est la galère. Donc vaut mieux privilégier des UMP, des MP9, avec full stuff, plutôt que des M4 Kevlar. Je vous le dis, je dirais. On n'est pas sur D2, où l'M4 Kevlar, ça a un peu de sens, sur du Mirage aussi, par contre, parce que c'est une map plus large, etc., où il y a plus de longs duels et tout. Sur Inferno, c'est full stuff. La Molo, la HE, je pense que c'est la map où les rotations de stuff sont les plus importants. Voilà, donc on est tranquille, on est sur Amanek. D'ailleurs, c'est fini, j'ai deux Jackie. C'est Amanek définitivement désormais, et comme vous pouvez le voir, il a une place, il est solo pit, ce genre de choses, de grande responsabilité. On va faire un petit tour sur la carte. On a Nico qui est en bait ici pour Nexa. Kenny qui est en jiggle pick. Il est juste en décalé pour le prise d'info. Hunter caché et Amanek loin. Donc on veut bloquer potentiellement des arrivées d'ici, pour que Kenny ait une face trop tard ici et aidé. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui va en train de se passer. Voilà, on a Kenny qui fait juste une petite prise d'info. C'est bon, il l'a vu, il bloque. Le plus important, c'est de bloquer. Il reprend l'info, il a un peu des couilles là quand même. Il voit que le monsieur est seul. Oh là là, la gridance interdit. Interdit, interdit. Grosse erreur individuelle de Kenny. Mais on est en réaction, on est en réaction. Comme vous pouvez le voir, instantanément la flash d'Amanek qui part. Hunter, j'adore, là j'adore. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on a Kenny qui fait une énorme erreur individuelle. Il repique l'info, ça ne me dérange pas. Il doit immédiatement se repositionner. Là, on avait Hunter au début qui était ici. Au final, Kenny meurt. Instant de réaction. On reprend l'info short pour faire le revenge. À la base, on voulait repartir en B. Côté Astralis. Le mind game est incroyable. Juste sur ce round, vous voyez que le mind game, avec un kill, vous voyez que le mind game est incroyable. Il y a eu des prises de décision en une fraction de seconde. On a Kenny qui fait de la merde. Mais la première intention d'Astralis, c'était de repartir sur le B. Derrière, ils font le kill. Donc tout le monde revient. Tout le monde revient. On a eu une prise d'info de la short. D'accord ? Donc là, ils reviennent après la prise d'info de short. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on a fait le kill sur Kenny. On va quand même en B. Ils ont pris l'info short. Ils savent qu'il n'y a rien short. Ils pensent qu'on n'est pas short. Donc, on va aller en A. Parce que c'est le point faible, le A. C'est-à-dire que là, aller à 4 contre 2 sur la banane, c'est beaucoup plus difficile qu'aller à 4 contre 2 sur le A. Avec des points d'appui différents. Ça veut dire prendre la longue, prendre la parte. Et eux, ils vont aller certainement prendre la short et la longue ensemble. En 2-2-1. On appelle ça une 2-2-1. Donc, ne serait-ce qu'avec un kill, en 10 secondes, déjà, vous voyez bien qu'on fait place à du très beau jeu de la part d'Astralis. En termes de prise de décision, de réaction. C'est magnifique. Je vous le dis, c'est magnifique. Et là, on est dans la 2-mer. Ils me font mentir, ces petits cons. Réaction côté G2. Magnifique. Petit échange de kills. Et réaction aussi côté G2 ici. Double short. Et là, c'est la bagarre. Et là, c'est la bagarre. Et là, on referme la map. Magnifique. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Il faut savoir que moi, cette carte, je l'ai regardée en live. Mais je l'ai regardée en cours de match. Donc, j'ai raté le début. Et là, vous voyez que c'était magnifique. Donc, à la base, je pense qu'Astralis aurait dû faire ça, moi. Tout de suite. Il y a le kill. On voit que c'est le point faible. Ils auraient dû faire ça. Au final, ils ont voulu les bait à mort. En pensant peut-être qu'un mec du B à l'érota. Sauf qu'ils étaient déjà en setup agressif avec Nico qui était en bait ici et là. Donc, ils ne peuvent pas faire la rota ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont push pour les resserrer. Et eux, ils vont les push pour les resserrer. C'est-à-dire magnifique intention, on va dire, de brain d'Astralis. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir l'erreur. Ils se sont dit qu'ils vont faire des rota classiques sur le spawn CT et la longue. Mais magnifique réaction de la part de G2 qui referme la short et referme la banane. Et ils s'en sortent plutôt pas mal. Alors que Kenny a fait une énorme erreur. Énorme. Genre vraiment, c'est colossal. Contre de l'écho, ça ne pardonne pas. Même s'il y a des gloques en face, il y a du device, il y a du magisk. Il y a du casseur de crâne en face. Donc là, petite pause technique. Pause technique, loss again. Ok, donc là, Hunter a du problème de connexion. Donc ne serait-ce qu'avec un rune, vous voyez déjà le haut niveau. C'est ça le haut niveau. Quand je parle de haut niveau, les gars, c'est le tier 1. Le tier 2 ne réagit pas aussi vite. Le tier 3 ne réagit pas aussi vite. C'est pas du... Voilà, c'est la vraie différence entre du Astralis et du, je ne sais pas moi, héroïque ou je ne sais pas quoi. Elle est là. Elle est vraiment là sur les réactions, sur le temps de réaction, l'exécution instantanée de l'équipe qui se synchronise et du G2 aussi. On voit encore une fois que les réactions sont plutôt pas mal de toute l'équipe derrière. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? Derrière, on prend de la M4, on prend du FAMAS. On est full stuffé côté Tero. On est full stuffé côté CT. On fait un démarrage à 3 bananes. On est 3 bananes ici. Hunter à Manek. Voilà, on se positionne. Là, il y a des échanges. Petit Nico qui brûle au niveau ici avec la Molo. Donc magnifique. Regardez, Kenny, vu que le kill a été fait, il vient reprendre sa longue. Et Hunter à Manek, ils jouent ensemble. On délaisse la longue. Et Kenny, regardez, il fait très attention. Regardez. On se dit que ça, ça peut être un trou potentiel. Donc on va se mettre sur Kenny pour voir un petit peu. On reprend pas les zones qu'on a perdues. Je vous apprendrai ça dans un tuto. Ça, c'est un point d'appui. Maintenant, il est en point d'appui, prise d'info. On délaisse totalement la zone du mid. On sait qu'on l'a potentiellement perdu. Donc on est en setup reculé. De toute façon, on a très peu de stuff pour défendre. Donc vaut mieux jouer comme ça. Amanek est un point crucial de la map là. Parce que c'est le seul qui a du stuff en A. Kenny, il a juste 2 flashs de support. Il a pas de smoke pour bloquer. Il a pas de Molo pour bloquer. Amanek, il a une smoke pour bloquer. Et Hunter n'a rien du tout. Donc là, clairement, c'est important. Là, on a Kenny qui revient en A. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est Nico. Ok, je sais pourquoi. Ça, c'est magnifique. Donc il vient en couteau de sécurité. Il vient en filet de sécurité. Donc vous pouvez voir, il y a Nexa qui a flashé au-dessus de la banane. Vous voyez, c'est en constant mouvement. C'est des choses que vous voyez pas quand vous regardez des streams. Et c'est comme ça qu'on apprend le jeu, vraiment. Donc Kenny, je me dis, pourquoi il part ? Pourquoi il part ? Il doit pas partir. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un call de... On reprend l'info banane. Il reste 40 secondes. En milieu de rune comme ça, on reprend une info. Et derrière, on peut réorganiser la défense. Là, ici, ils ont l'avantage Astralis. Ça veut dire que soit ils exécutent immédiatement. Et là, ils peuvent remporter le rune. Soit ils viennent un peu tard. Et Kenny a le temps de se replacer. Et derrière, ça massacre. Parce que Nico, il va push. Donc il sera dans leur cul très très vite. Et Nexa et Kenny vont être ici. Et donc, ils vont être clairement sur un 4v4 en fouini. Donc c'est une horreur à gérer. Donc la reprise d'info banane, à ce timing-là, est parfaite. Et on y va en filet de sécurité. On demande à Kenny de venir au cas où ça se passe très mal. Et ce genre de choses. Donc là, on a investi la short. Kenny est là. Nexa est là. Ouais, ça va être un carnage. Normalement, c'est un rune remporté par G2. Ne serait-ce que tactiquement, là, c'est au-dessus. On a Kenny qui est en flash support. Donc il faut viser au niveau. Il met des petites flashs. Il est en flash support. Ça monte sur le BP. Voilà, il y a des mecs en fufu. Et le rune va être remporté au temps. Magnifique. Oh ! Petit chicha quand même. Petit chicha quand même. Là, on perd un peu une arme gratuitement. C'est dommage. Kenny, juste en flash support, comme vous avez pu le voir, derrière, il y avait un mec qui monte BP avec la bombe en main. Parce qu'ils se disent, on a fait les deux kills sur le B. Il n'y a plus rien. Donc, magnifique gestion, là, de la part de G2. On se débute. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Là, il y a encore une petite pause tactique, côté terreau. Parce que là, ils doivent se dire, les gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit débrief tactique. On refait un start à 3, côté B. Et amane et counter, côté A. Petite prise de la banane. On y va, on n'y va pas. Kenny est juste en filet de sécurité. Il les accompagne pour voir si ça rush. Si ça rush pas, hop, il reprend sa longue. Cette fois, on est deux plutôt agressifs, côté... C'est normal. On sait que l'argent peut permettre d'être plus agressif. Kenny va reprendre l'info hauteur, normalement. C'est lui qui va avoir la gestion de la hauteur. Ah non, il faut un setup à 3. Ok, il faut un setup à 3 short. Et il aura la gestion de la hauteur, voilà. Ils sont pas bien. Je vous le dis direct. Là, si ça déboue l'appart, là, Astralis s'identifie... Je sais pas, c'est un feeling. C'est un call feeling aussi. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'anti-strat et tout. Donc, on connaît les tendances. Et derrière, c'est... Ah, c'est un setup à part. Kenny qui fait son taf. Oh là, il en fait deux. C'est très très bien. On fait 3 sur le short. On sait que c'est passé short. Là, par contre, faut pas mourir, mon ami Hunter. Interdit de mourir, là. Faut gagner du temps. On est 3v2. C'est plutôt pas mal. Bah, on a donné une AK à Magisk. Ça peut partir en cacahuète, hein. Bah, merci la cacahuète. Monsieur Device veut de la cacahuète. Et il en donne direct. Ceci était un 4v2, les amis. On a une première erreur de la part d'Hunter qui, pour moi, ne doit pas prendre le duel. Derrière, on a Nico qui grid la short. Non, la longue. Il essaye de s'infiltrer tout seul. Il se prend un one-tap. Voilà. Un peu trop de confiance. Voilà. Et là, on fait la retake ensemble. Un pour un. Device. Conte Nexa. Là, c'est compliqué. Et c'est Nexa qui l'emporte. Tant mieux. Merci au revoir. Il a le kit. Ça a failli nous coûter très cher. On a encore des excès. On a des excès de vitesse. Ça, par exemple, vous m'entendez toujours crasher dans la gueule d'Apex qui fait ça chez Vitality. Là, on peut voir que chez G2, c'est un peu la même chose. Et c'est toujours les mêmes joueurs en général. C'est Kenny qui a ces mêmes standards-là. Donc, en général, ça lui réussit à la WAP parce qu'il a le skill pour faire que ses moves agressifs ne vont pas lui desservir. Et on a Nico aussi parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement skillé, extrêmement confiant. Et là, par exemple, ça peut coûter très cher. Mais attendez. Ce n'est pas ça peut. Ça coûte très cher. Déjà, regardez. Économiquement, on gagne 4 rounds d'affilée. Là, on finit à 4 armes. On finit à 4 armes. Là, on en finit à 3. Il faut savoir qu'à partir de 3 armes tombées, ça commence à être la catastrophe économiquement. On ne met pas d'argent de côté. Et regardez le bilan. On n'a pas d'argent. Ça veut dire que si Astralis met ne serait-ce qu'un seul round, ils nous envoient en écho. Et donc, derrière, ils peuvent retourner le cours du match. Donc, ça nous coûte déjà cher de manière au premier degré comme au second degré. Et donc, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan, moi, de cette hyper agressivité, de ces batailles d'égo. Moi, je n'aime pas trop. On agresse la banane. Toujours à 3. Toujours à 3 avec un filet de sécurité. Derrière, on est en réaction. Regardez. On est en réaction. On accèle. On sait que ça agresse la banane. Donc, derrière, on accèle. 4v2. C'est toujours jouable pour Astralis. Je vous le dis direct. Voilà. On accèle. On sait. On a des échanges. Voilà. Un petit kill de Gzip. Tranquilou. Superbe réaction. Amanek, il se met en one way. Le kill est fait. Il faut vite se repositionner et bloquer la... Ouais. Masterclass. Rune masterclass de la part d'Astralis. Rune masterclass de la part d'Astralis. 3v2. Normalement, à ce niveau-là, ces mecs-là ne ratent pas ce genre de duel. Ne ratent pas ce genre de round. On gestion du stuff. On temporise. On gagne du temps. On se repositionne côté Magisk. Il a vu le boost. Non, il ne le voit pas. Dupré qui est là. Il va se repositionner également. Parce qu'il sait maintenant qu'il y a les deux sont longues. Donc voilà. Il peut éviter la mollo. Magnifique replacement de Dupré. Gleve qui est en... Ce qu'on appelle en point d'appui. Il va juste prendre le... Dès que ça rentre BP. Voilà. Ça swing. Il se cache. C'est à l'autre de jouer. L'autre, il se recache. Et ils jouent ensemble. Magnifique. Magnifique. Donc là, on va mettre une petite pause pour vous expliquer qu'on a une agression de la banane. Donc on voit que ça fonctionne à 3, etc. Mais forcément, ça affaiblit une partie de la map. Être 3 ici, ça veut dire qu'on n'est que 2 ici. Et donc même si on fait du... Même si on est 5v4. Numériquement, on est 4v2. Dans toute cette zone-là, ils sont 4v2 les Astralis. Et c'est là que ça pose problème. Donc l'agression, elle est bonne. On fait du 1v2. Kenny ne fait pas de kill. Amadek en fait 1, mais le BP est pris. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Et on va voir le point sur l'économie. Parce que là, l'économie, je vous garantis qu'on n'est pas très bien. C'est là où il ne faut pas tilt, etc. C'est là où les gens font des problèmes, font des amalgames. Il y a des quiproquos. Il y a des mauvaises compréhensions de jeu. Comment on fait pour ne pas tilt ? Comment on fait pour ne pas rager ? En fait, à ce niveau-là, tu peux perdre 4-0. Tu sais que tu as fait tomber les armes. Tu sais que l'économie, elle est difficile. Tu sais que tu peux retourner le match avec un seul round en fait. Parce que ces mecs-là, ils identifient les problèmes et exécutent à la perfection, à la microseconde. Vous vous rendez compte qu'ils se font agresser à la banane ? Tu as 4 mecs instantanément qui vont agresser le A. Et ils se disent, c'est bon, c'est le point faible, on va gagner le round. C'est en une microseconde. Ces mecs-là ne réfléchissent pas. Il est là la différence de niveau entre le très 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 haut niveau, le très haut niveau, le haut niveau et les nuls. C'est la réactivité. Là, on parle de microseconde, frère. Je ne sais pas, le team speaks en mode, ça me pêche banane, ça me pêche banane. Tu n'as pas un mec qui dit, ouais, vas-y, je reprends la banane. Tu n'as pas un mec qui est là en mode, eh, vas-y, je garde ici. Parce que même à haut niveau et à très haut niveau, des mecs qui sont payés 10-15 000 euros par mois, tu as ce genre de baiters qui vont faire ce genre de trucs. Là, non. Il y a Glaive qui colle, hep, hep, hep. Ou il n'y a même pas besoin de colle. Eux, naturellement, ils se disent, attends, 3 bananes ? Allez, venez. Tout de suite, réaction. On appelle ça une réaction. Réaction sur le A. Et hop, ils sont 4 enragés, synchronisés, et l'exécution, elle est parfaite. Et derrière, le round est remporté. Et regardez l'économie. Grosse chicha. Voilà, grosse chicha sur l'économie. Donc, ça fait 4-2. Potentiellement, 4-3. Regardez l'argent côté hétéro. Ils vont pouvoir se bailler tout, mais c'est pas mal. C'est action-réaction. Pour ceux qui connaissent, j'ai déjà fait des tutos sur le action-réaction. Je pourrais en faire. Là, c'est clairement illustré comme ça. Action-réaction. Voilà, l'action, c'est ici. La réaction, c'est ici. C'est la base de CS. C'est la base de CS. Comprenez bien une chose. Les joueurs comme Astralis, les mecs de haut niveau, de très haut niveau. Quand je parle de très haut niveau, pour moi, c'est du tier 1. Ça veut dire que c'est du Astralis, c'est du Vitality, c'est du FaZe, c'est du Mouse. C'est ces équipes-là. C'est-à-dire que même si des mecs-là, ils ont un peu des coups de mou et tout, genre Fnatic et tout, qu'ils sont top 10, puis après ils sont top 5, puis après ils sont top 17 et tout, ça reste des top teams. Ça reste des prétendants pour gagner des titres. Et ces mecs-là ne jouent que sur les bases. Alors que les gens d'en-dessous ne comprennent pas les bases, n'arrivent pas à les appliquer surtout. Et donc ils exécutent, ils font des strats micro-ondes avec des smokes, des flashs, des trucs exécutés, carré. Il ne se passe ça, on prévoit ça. Ils n'ont pas d'autres solutions, parce qu'ils ne cherchent pas les solutions. Astralis, c'est de l'inconnu. C'est du jeu à l'inconnu. G2 aussi joue comme ça. Vitality joue comme ça. Tu peux les regarder, tu peux les anti-strats, ça marche. Tout le temps et ça ne marche jamais en fait. Parce que c'est des mecs qui jouent au principe. Ça veut dire que là, 3 bananes, normalement, on n'est plus censé le voir là, côté G2. Là, ils l'ont fait 3 fois, ça n'a pas fonctionné. Ils ont vu que la réaction. Et s'ils le refont, ils savent qu'ils vont prendre le même rôle, donc normalement, ils ne devraient plus prendre la banane à 3. Voilà pour la petite explication pendant la pause. Et merci à ShadeTV pour le sub. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, les frérots. On vit du stream. Donc, c'est très très bien. On attend ça, on va voir la masterclass qui vont nous sortir. Parce que franchement, cette game a été incroyable. Tactiquement, ça a été magnifique. Déjà, on a vu qu'à peine 5 rounds et on voit déjà qu'on apprend des choses de fou. Bon, moi, je n'apprends pas grand-chose. Mais moi, en fait, je suis un fan de ce genre de trucs. Moi, j'adore voir ce genre de game. C'est des trucs que je connais, mais j'adore toujours les revoir. Parce que ça me conforte dans ce que je sais. Et que je me dis, la méta ne change pas. Parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place. Mais c'est ce qu'il y a de plus efficace. Pour vous, vous en apprenez des choses. Et surtout, en 4 rounds à peine. Et là, on ne parle que tactique. Il y a eu des petites erreurs individuelles. Et après, quand il y a des clutches et tout, ça va être encore plus masterclass. Parce qu'au plus la game avance, au moins le game plan est suivi. Faos, mon pote, des bisous à toi, frérot. Je vois que tu perds dans le Twitch game, ça me fait très plaisir. Sache-le. Hey, amour sur toi. Donc, c'est pour ça que des deux côtés, je trouve que c'est vraiment carré. Et dites-vous un truc. Quand vous allez dans une équipe et que vous commencez avec des plans de jeu et tout, ces plans de jeu ne durent qu'un certain temps. Après, quand on arrive à des moments clés, des 8-8, des 7-6, des 12-12, des 10-11, des 13-11, des 14-12, c'est fini. C'est les exploits individuels, c'est les couilles, c'est le mental, c'est autre chose. Et c'est là où ces équipes-là, elles se battent, elles s'arrachent des rounds à chaque fois. C'est parce que c'est ça qu'on voit là-dessus. Allez, on avance à fond. Les gens Chitrault sur G2, c'est dommage que les Français, les trash H24. En fait, c'est juste qu'ils, tu vois, là, il y a cette game qui était masterclass, derrière sur D2, frère, t'as vu le match sur D2 ? C'est le pic de G2, de D2S2, hier. Ils ont pris 16-2, frère. Ils ont pris 16-2 en se faisant gagner 14-0, frère. On était à côté du 16-0. Donc derrière, ils sont capables de produire ce genre de match. C'est pour ça, d'ailleurs, que je review cette game. C'est parce qu'ils sont capables de produire de la masterclass, et le lendemain, ils sont capables de te produire le niveau de Silver 4. C'est-à-dire que je ne vais pas review la game de D2, parce que je vais passer mon temps à les insulter, et de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce niveau ? Et les gens vont dire, mais Malek, t'es une merde, comment ça ? Tu comprends rien, pourquoi tu review ? Et t'es une merde, t'as pas leur niveau. Mais en fait, ces mecs-là sont capables de faire ça, et de tout oublier la game d'après. Tout oublier. Tout, 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 que de la gridance, que de la gourmandise, que des excès de piques, que des excès de positionnement, des repositionnements nuls, du stuff en main, des trucs vraiment banals, basiques, que c'est fini, ils oublient tout. Ils sont amnésiques, frère, la game d'après. Et donc en fait, les gens, ils disent, mais comment c'est possible de faire une belle game sur Inferno ? Les gens ne regardent que le score, tu vois. Et derrière, se faire expulser, mais genre de se faire exterminer le cul sur D2. Et moi, je n'ai même pas envie de review D2, frère. Je te le dis, ça ne m'intéresse pas. H4, merci pour les subs. Voilà, c'est bon, c'est parti. Merci pour les subs, les gars. Donc on est sur de la full éco, côté G2. Voilà, on est sur un pari à 4 en B. Derrière, voilà, on agresse la banane, côté Astralis, c'est normal, ça fait 4 rounds qui sont deny banane. Donc là, maintenant, il faut aller la prendre, cette banane. On est en contrôle tranquille ici. Et là, on va juste exécuter avec juste tough. On ne cherche pas à comprendre. Voilà, on fait un premier appel. On va titiller un peu les headshots. Côté, ouf, Nikolai, qui nous met une petite pistachou. Là, on sait maintenant que c'est du stack. On est en 2v3. Ça brûle. 1v2 désormais. Ouh, les échanges de tir. Un peu de négligence, hein. Un peu de négligence côté Astralis. Je m'attendais à mieux pour ce genre de round. Je voulais une exec propre avec des mollo pour dézoner et tout. Je trouve qu'il y a pas mal d'erreurs, perso. Je vous le dis. Pour moi, là, c'est clairement... C'est pas un round maîtrisé, ça. Tu vois. C'est bien qu'on lèche les couilles d'Astralis toute l'année. Mais moi, ça, ce genre de choses, je suis pas fan. Moi, je suis pas fan. Une exec comme ça, un peu à l'aveugle. Je pensais qu'ils allaient faire un appel, tu vois. Je lui dis, ouais, non, ils vont faire un premier appel. En fait, non, ils ont même pas fait de premier appel. Normalement, le premier appel, tu mets une smoke, tu mets une mollo, tu gardes l'edin, t'attends. Il se passe rien. Tu re-smoke, tu mets une flash, tu piques un peu. Hop, y'a rien. Ok. C'est un magnifique round de merde d'Astralis, tu vois. Là, tu peux pas dire G2, Masterclass, on a mis une écho. Non. Là, tu dis G2, ils ont fait un pari. D'accord ? C'est de l'écho, on fait un pari. Donc, on a du skill, hein. C'est Nico, c'est KennyS, c'est Hunter. Ça met des headshots. Donc, tu vas pas les féliciter pour mettre des headshots. Ils sont payés 25 000 euros par mois pour mettre des headshots. Donc, au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas dire, oh, Masterclass. Tu vois, moi, je peux pas les encenser pour ce genre de round, en fait. Là, en fait, tu dois cracher sur Astralis. C'est-à-dire que, tu vois, ce genre de round qu'on prend quand c'est Apex, Vitality, Zewoo, RPK, quand c'est G2, je les insulte toute la journée. De dire, mais putain, on prend une écho, mais parce qu'on joue mal, en fait. Parce qu'on joue mal. Genre là, tu vois, le round d'Astralis, c'est de la merde. Ça, il y a 6 mois, il y a 8 mois, il y a 1 an, ils les perdaient pas, ces rounds-là. Parce que la base, contre de l'écho, c'est de faire des appels de jeu. Des appels de jeu, de mettre des smokes, un temps, deux temps, petite flash. Non, il n'y a rien, petite mollo, on les sort. C'est rat, là, c'est rat, terré dans des trous, derrière des caisses. Il faut les sortir, ces rats de merde. Donc, tu mets des mollo, tu mets une petite flash, hop, tu piques, blanc, mort. C'est ça qu'il faut voir. Là, c'est de la merde. Le round qu'Astralis vient de me faire, c'est de la merde. C'est pas G2, les big boss de Counter-Strike. Non, c'est Astralis, les grosses merdes. Et ça, c'est là où on voit qu'Astralis n'a pas perdu du niveau. Mais ils doivent se remettre dans le bain, et là, ils y vont à la confiance. Après, peut-être, on va parler de routine, tu vois. Là, c'est psychologique aussi, tu vois. Quand t'es un leader in-game, tu penses à ça. Quand t'es un coach derrière les joueurs, tu penses à ça. Là, c'est Zonic. Ça fait 4 rounds qu'on se fait terminer de la banane. Ça fait 1, 2, 3, 4... Bon, 3 rounds, on va pas parler du pistol. 1, 2, 3. 1, 2, 3 bananes. Et celui-là, même qu'ils ont gagné avec le kill sur Nexa, ils sont allés en réaction. C'est ça, c'est toujours garder la chronologie. Il faut toujours avoir de la bonne mémoire sur CS pour garder le rythme, pour garder un petit peu les zones que t'as perdues, que t'as prises, etc. Ça fait 4 rounds d'affilée qu'ils font des starts à 3 bananes, ils se font dominer sur la banane. Entre guillemets, ils ont pas la zone. Là, ils y vont à l'ego, en fait. C'est bon, les mecs, on leur prend la banane, on les explose, les gros noobs ! Les mecs comme ça, là, homo sapiens, pas les fiers de vous, c'est des cons. C'est des cons. Donc, grosse erreur d'Astralis. Pour moi, sursaut d'orgueil, trop d'ego. Là, faut temporiser, faut jouer, retour sur les bases. Ils ont bien joué, tu vois. Quand tu regardes les rounds, G2 a maîtrisé les rounds qu'ils ont gagnés, et ça s'est fini systématiquement serré, frère. Tu vois, 4 armes de tombée, 4 armes de tombée, Astralis, ils mettent celui-là. Ils doivent enchaîner sur celui-là. Là, c'est grosse erreur d'Astralis, je pense. Donc, je dis, ça peut être un excès d'ego. Peut-être que ce n'est pas ça. Donc là, on part sur un contrôle rapide sur le A. Voilà, Xipnix qui met sa routine. Voilà, super mollo. Donc, normalement, cette mollo vient ici. Vient là, short. Tu aurais mis une grosse activité sur le A pour aller prendre la banane. C'est du sursaut d'ego ! Moi, je te le dis, maintenant, je suis sûr de moi, c'est du sursaut d'ego. Je te le dis, c'est sursaut d'orgueil, bataille d'ego, parce que là, ils veulent reconquérir la banane. Et Kenny S, il s'en bat les couilles, il va rejoindre la 3, et Hunter, il garde la longue. C'est un point névralgique, la banane, tu vois, parce que sinon, tu fais sauter personne. Et là, on exécute 5 contre 3. Voilà. Nico qui fait le premier kill. Deux kills. Ronde remportée par G2. Merci, au revoir. Encore une fois, bataille d'ego dans ton cul. Tu veux jouer à l'ego, tu vas perdre. C'est tout. Tu peux gagner. Tu vois, tu peux gagner à bataille d'ego, parce que c'est que du skill, tu vois. Mais sauf que là, voilà, je le sais. Je ne l'ai pas vu. Je vous jure que je n'ai pas vu la première partie de cette carte. J'ai regardé quand il y avait genre 12-12, où je crois que j'ai deux dominés. J'ai deux dominés. Je dis, quoi ? J'ai deux, ils sont en train de gagner. Donc, je dis, attends, je vais aller regarder le match. Donc, j'ai regardé en cours de match. Ça, je ne l'ai pas vu, moi, tout le début. Et je te le dis, ça se sent. Ça pue. Ça pue l'ego à plein nez, frère. Banane ici pour rien. Banane ici pour rien. Ça pue l'ego, frère. Tu parles de qui l'ego ? C'est de l'ego de strat, tu vois ? On veut taper banane, il faut qu'on la gagne, cette banane. Ce n'est pas possible que c'est noob, il nous baise. On est meilleur qu'eux, tu vois ? Tu connais ce genre de truc. Mais tu te fais outplay quand même tous les rounds. Donc là, pareil, banane, encore une fois, on y va. On se fait enculer. Bon, après, c'est un force buy. C'est un semi-buy tranquille. Ils vont buy de toute façon après. Mais pour moi, il devrait rester lent, construire comme ils ont fait depuis le début, là. Et c'est très bien. Et G2 joue très, très bien. G2 joue extrêmement bien. C'est bien de cracher sur Astralis. Mais il ne faut pas non plus enlever la victoire de G2. Enfin, la victoire. Le début de victoire de G2. Parce que là, on domine. 6-1, normalement, tu finis cette carte. Parce que là, tu as l'ascendant psychologique. Tu as les kills. Tout le monde est chaud au niveau des kills. Tout le monde fait son taf. Il n'y a que Hunter, il fait 3 kills. Mais bon, peut-être qu'il n'était pas dans des mauvaises postures. Donc c'est pour ça, moi, je ne regarde pas les kills. Je ne regarde pas qui fait quoi et tout. Je vois juste des échanges tactiques et tout. Je ne regarde que ça, moi. Mais là, banane, c'est l'ok. Franchement, Nico, tout ça, depuis tout à l'heure, c'est solide. Kenny qui va garder sa longue. Et il est en appui au niveau de la short au cas où. Donc, Biblio, tout ça, il va mettre des petites flashs et tout. Est-ce qu'il lui reste une flash, au moins ? On va se mettre sur Kenny, point névralgique. Voilà, ils gardent leur short. Voilà, petit kill. Là, il reprend sa longue. Voilà, normal, tranquille. Là, il se repositionne. De la merde. Erreur grossière de la part de notre ami Kenny. Il a juste à rester Biblio, mon ami. Grosse erreur, encore une fois, Kenny. Grosse erreur individuelle. Parce que là, il y a 3v4, il y a des trous. Désormais, on est 3v2, numériquement. Eux, ils sont en réaction. Magnifique réaction de la part de G2. Voilà, on fait du 1 pour 1. Et on fait du 2 pour 1. On fait du 2 pour 1. Donc, finalement, c'est du 2v2. Bomb planté, armé, jusqu'aux dents. C'est perdu. Enfin, c'est perdu. Ça peut se perdre. Ça peut se perdre. On a Nico qui est là, qui fait attention quand même au cas où il n'y a pas un cimetière. Voilà, il check la zone. C'est magnifique. Device est de dos. Voilà, c'est bon. Ils ont le petit timing. Xipnix qui fait le petit kill. Normalement, Nico le met. Voilà, tranquille. Merci, au revoir. 4 armes de tombée sur une erreur. Sur une erreur individuelle de Kenny de repositionnement. Mais d'ailleurs, ça fait des trous. Et quand il y a des trous, c'est avantage terreau. Mettez-vous bien ça dans la tête, c'est avantage terreau. Un seul kill. Un seul kill te met dans la merde. Parce que derrière, le mec BP, il y a un appui long. Il y a des appuis short. Il peut y avoir des appuis apart. Après, je ne sais pas s'il y avait des mecs apart. Je n'ai pas regardé de ouf. Mais on met le round. Parce que, bon, ça va, c'est du force buy. Mais on perd encore beaucoup d'armes. Ça veut dire que là, on va devoir racheter. On va se remettre dans la merde économiquement. Et on peut se faire reverse au niveau de la physionomie. De la carte, etc. Nico doit acheter, je crois. Donc, Nico, tant qu'il n'achète pas. Il a 3k. Voilà, donc 0, 1000, 0, 3000, 3000. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Je vous dis, on n'est pas bien. Et de l'autre côté, on est full armé. Il ne faut pas lâcher la game. Voilà. Parce que là, il faut se remobiliser. Il faut mettre une petite pause. Il faut parler. Voir ce qui a été bien. Ce qui a été pas bien. Parce que là, regardez. Ça part sur une erreur. Ce round-là aurait dû être mis au la main par G2. Et ça part quand même sur une bête d'erreur de Kenny, encore une fois. On a deux erreurs de repositionnement de Kenny. D'excès de confiance. Excès d'ego, encore une fois. Je crois que c'est la mape à ma mère. Ce genre de choses. Ça n'existe pas. Des erreurs grossières comme ça, ça n'existe pas. Donc là, on leur laisse la banane. Cette fois, on leur laisse la banane. Regardez. On va leur laisser. Voilà. Et on est trois côtés à part dans le boiler. Tout ça, tout ça. Xypnix est lent. Dupré est lent. On va prendre cette banane. On la veut cette banane. Kenny qui fait un kill. Oh là là, je veux aller voir ça. Donc Kenny, il se rattrape. Il a fait un kill où ? Ici, non ? Où est-ce qu'il a fait le kill ? Là. Ok, donc il la pique. Il a dû monter et pique. Il avait la ligne ici très agressive. Et eux, bloquaient la zone. Mais c'est construit. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas dire que c'est un exploit de Kenny. C'est une construction tactique. Ça veut dire qu'il y en a un là, un là, qui bloque toute cette zone. Comme ça, Kenny, il a juste la partie ici. Quand il y a un filet de sécurité, on fait des moves agressifs. Quand on sait que potentiellement ça rate, il y a du revenge, etc. Donc là, principe de jeu. Principe de jeu très basique. Quand on perd une zone, on ne la reprend pas. C'est ce que j'ai dit. Et quand on est héros, quand tu perds une zone, tu la reprends. Pourquoi ? Parce que les CT, quand ils font un kill quelque part, qu'est-ce qu'ils font les gars dans le chat ? Ils se repositionnent. Donc, tu fais un kill apart, tu lâches l'appart, tu te repositionnes. D'accord ? Donc, en fait, c'est pour ça que là, les mecs, ils se remobilisent au niveau de l'appart. Basique. Basique. Mais c'est efficace. Vous allez voir que c'est efficace. Vous allez le voir pourquoi. Vous allez le voir parce qu'il y a du repositionnement. Que les mecs, ils se disent, c'est bon, on a fait le café apart, ils ne viendront plus apart. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Apart. Donc, on va voir maintenant ce qui va se passer. Pour moi, je vous le dis, ça sent la chicha, ça. 4v2, on est 4v2 là. Dans toute la zone ici, on est 4v2. Regardez, ils ne sont que 3 ici. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a un manet qui commence à revenir. Mais regardez, regardez. Si on met une smoke ici, il est tout seul Kenny. Donc là, il vient tout de suite parce qu'il sent que ça pue. Il vient au couteau, il met des flashs. Regardez, il met des flashs. Voilà, hop, il y a des flashs qui popent ici. Pour aider Kenny. Il tire un peu dans les smokes pour mettre un peu de pression. Donc, on y va en deux temps. Mais on y va quand même. Et on prend la parte. Voilà, petit kill dans la smoke, on adore. Kenny qui fait quand même un petit kill. 2 kills de Kenny pour l'instant. Le revenge est fait. 3v3. Le round est remporté. Reverse. 2v2. Voilà. Et on a Hunter qui fait un move de héros. Il essaye quand même de rattraper le move machin. 2v2, normalement, c'est perdu. C'est une bataille de jeu d'échecs. CSGO, c'est les échecs. C'est basique à souhait, mais c'est extrêmement complexe parce que ça joue sur la réaction. Ça joue sur la synchronisation des trucs. Les gens ne comprennent pas ça. Voilà, on bloque. On vient le taper. Jamais d'excès, jamais d'excès. Petit coup d'épaule. Hein ? Hein ? Ça y est, j'étais vu. Merci, au revoir. Cache-toi, Device, un frérot. T'inquiète. Voilà. Nous, les Français, on serait sur la caisse en train de sauter. Eh, je cours dessus. Bon, je dis ça, mais Astralis, ça fait quand même pas mal d'erreurs aussi au début de la game. Et voilà. Chez. Voilà. Donc là, on est là. Glavine éco. On est sur du 7-2. Et là, ça commence à sentir pas bon. Parce qu'on éco une arme et qu'on n'a pas d'argent. 1700, 1400, 1900. Il y en a un qui a éco. Il va y avoir du drop. Si on perd ce round-là, derrière, ça fait 7-3. 7-4. Parce qu'on est en éco derrière. Donc là, magnifique réaction de la part d'Astralis. Basique. Basique. Basique, basique, basique. On a perdu un kill ici. On reprend la zone. En terreau. En CT, on ne reprend pas les zones. Je vous le dis direct. Les mecs qui reprennent les zones en CT, c'est des attardés. Hashtag Apex. Par exemple. Il ne fait que ça. Alors, c'est double tranchant. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Kenny, c'est pareil. Il reprend les zones. Il le fait à la WAP. Donc, à la WAP, c'est moins punitif. Parce que tu reprends la zone, tu fais le kill, tu t'en vas. Pas sur Valorant. Parce que la WAP de Valorant est éclatée. Mais sur CS, tactiquement, tu peux te le permettre. Pour faire quoi, du coup ? Je ne comprends pas ta question, Vikel. Donc là, on est comment ? On est en force. On a deux mecs au digueule parce qu'on veut quand même miser sur un AWAP de Kenny. Parce que voilà, AWAP sans Kev. Très peu de stuff. Moi, je n'aime pas. Moi, je vous le dis, ça, je n'aime pas. Moi, je ne suis pas un fan de ça. Je vous l'ai dit, dès le pistol, enfin, dès l'anti-écho, Inferno, c'est une map extrêmement serrée, extrêmement fermée, où le stuff est beaucoup plus important que l'armement. C'est la map où l'AWAP a le moins d'impact. C'est la map où tu peux te passer d'un sniper. C'est d'ailleurs pour ça que les Russes, les Turcs, jouent énormément Inferno. Parce qu'ils n'ont pas de sniper à l'époque avec Space Soldier, etc. Ils n'avaient pas de sniper et ils jouaient de ouf. Inferno, ils étaient très bons sur Inferno. C'est parce que c'est une map, tu peux tout isoler. Il y a un AWAP ici, tu le smoke. Il y a un AWAP Arche, tu le smoke. Il y a un AWAP Biblio, tu le smoke. Il y a un AWAP Langue ici, là où ils sont tous là. Tu mets là, tu le smoke. Banane, il y a un AWAP, tu le smoke. Tu le smoke. Et les smokes couvrent toute la zone. Donc l'AWAP est extrêmement peu efficace. Déjà, derrière les smokes. Pareil pour les flashs. Les flashs, elles sont meurtrières sur Inferno. Tu les mets à Robond à la balicouille, l'AWAP est blanc. Derrière, il ne peut pas reprendre. Parce que s'il a la ligne, tu le défonces. Petit soutien, merci pour la review. Merci beaucoup pour le don. Donc par exemple, moi je ne suis pas fan. Déjà du choix. Après, tu as Kenny, tu vois ce que je veux dire. Tu as Kenny, il est capable de faire des trucs extraordinaires. Donc enlever l'AWAP d'un Kenny S, ce serait préjudiciable, je dirais. Mais moi, personnellement, je reste sur le basique. Bon, on peut le voir par exemple avec l'hétéro, depuis tout à l'heure. On n'a pas vu de sniper côté hétéro. Ok ? Et pourtant, il y a 7-2, mais la game est quand même plutôt serrée. On va voir ce que ça donne. Contrôle map, tranquillou. On va voir un petit peu les CT, ce qu'ils nous font. Ce qu'ils nous font, par exemple, 4. On va se mettre sur Kenny, parce que là, c'est le playmaker. Donc là, ils refont leur move de tout à l'heure. Voilà, donc c'était ça ce qu'il avait fait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là, on a Manek qui est caché. Hunter qui garde la ligne ici pour faire un cross. Et on a Nexa en fouini, au niveau du préau. Au cas où ça part en couille, on appelle ça un filet de sécurité. Comme ça, ils vont essayer de dire que c'est notre routine. On n'est que 3. Les gens vont être naïfs, ils vont arriver couteau en main sur le BP. Et Nexa, il va faire le café. Ça s'appelle le principe de la fouini. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc on est là. Il ne va pas lâcher. Pendant très longtemps, il va rester là. Pendant ce temps, regardez. On a le contrôle banal de Device. Là, on doit lâcher. Kenny. Il entend tomber. Ça, c'est un kill facile, ça. Il ne faut pas rater, ça. Vous voyez la flash ? Il est mis hors jeu. Tout de suite, il est mis en échec. On a Nexa quand même qui lui garde l'appart, heureusement. Tout de suite mis en échec avec une AWAP. Tout de suite, une seule flash. Derrière, on est en réaction. On voit qu'ils sont beaucoup. On sait qu'on est 2v1. Donc là, regardez. On est 3v2 numériquement de manière générale. Mais on est 2v1 côté ici. Donc là, il faut vite se mettre sur Nico pour voir s'il va faire le taf. Lui, le but, c'est de gagner du temps. Gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps. Donc, il ne doit pas décaler. Il ne faut pas qu'il fasse l'erreur. Hop. Et là, maintenant, il y va. Voilà. Et hop, on se recache. On se recache. Voilà. On se recache. Voilà. Manifé croon de la part de G2. Très belle gestion du temps de la part de Nico. Kenny S, inutile. La WAP n'a servi à rien. Il aurait pu le faire à l'UMP. Ça aurait été pareil. C'est pour ça que moi, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de ce genre de rune. Mais il est remporté parce qu'il y a eu des gros échanges sur la part. Le contrôle était au niveau de la part. On a Amanek, Hunter qui font le taf. Nexa en filet de sécurité dans le pit qui fait le taf. Kenny, on l'a vu, il a raté un petit shot. Il a raté un petit shot qui aurait pu totalement changer le rune parce que derrière, ça fait 3v1. Mais la gestion de G2 est pas mal. On est en force à un côté ici parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas. Ah oui. J'oublie, il y a tellement de choses à dire sur CS, c'est incroyable. On fait tomber encore 3 armes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de 3 armes de tomber, économiquement, tu prends l'eau en CT. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas les lâcher. Il faut les prendre, il faut les noyer. Quand quelqu'un est dans l'eau, il faut le noyer. Il faut l'étouffer. Il ne faut pas le laisser respirer. Sur CS, c'est comme ça. Économiquement, même si pour toi, c'est difficile de forcer et tout machin. Il faut forcer parce que tu maintiendras une économie difficile pour l'adversaire. Et tu vas les noyer, tu vas les mettre sous l'eau tout le temps. Donc là, on peut le voir. On a 2 UMP. On est full stuff quand même. On a quand même Kenny. Kenny qui s'est pris full stuff, petit kev, kit et tout. Bon, il s'est mis Gucci. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je ne suis pas fan de la gestion économique de Kenny. 2 flashs et une smoke auraient suffi et pas de kit, par exemple. Pour gagner un peu d'argent. Parce que là, il a 950. Comme ça, il aurait eu genre 1500. Il aurait pu peut-être s'octroyer un AWAP s'il perdait des rounds dans 2 ou 3 rounds. Mais ce n'est pas grave. Et là, on va voir le round. Parce que 8-2, on commence à prendre le large côté G2. Ça commence à faire du bien. Mais économiquement, on n'est pas bien. Il y a quand même une bataille. Donc, on deny tout ça. Nico, toujours agressif. Il deny. Voilà, Device, tout à l'heure, on lui a laissé un peu d'espace. Donc là, il a voulu le récupérer, son espace. On lui deny cette fois. Voilà, on est agressif. On prend la zone. Cro-cro-cerre. Nico, agressif. Il ne lâche pas. Je vous le dis. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Avec ses deux... Il agride un peu. Rappelez-vous quand il était ici, là, short. Au tout début de la game. Et on reprend. Voilà. Quand on perd la zone, on fait quoi ? Quand on perd la zone en terreau, on fait quoi ? On reprend la zone en terreau. Ils le refont. Astralis, c'est du B à bas. C'est du basique. 1 plus 1 égale 2. Ils font ça. Ils feront ça tout le temps. Par contre, on est obligé côté CT. On fait un kill et on se repositionne. Et derrière, on est 4 contre 2 numériquement. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que stratégiquement, CT, il faut être extrêmement mobile. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que les pivots bougent sur toute la carte. Mais là, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas être mobile ? Parce qu'on a des armes de merde. On a des UMP. Et être mobile avec des UMP, c'est très difficile. D'accord ? Je vous donne un exemple. Imaginez qu'un UMP est la longue. S'il tourne au niveau du spawn, il va y avoir une longue ligne ici. C'est de la merde. S'il tourne au niveau de la ruine, il va y avoir une longue ligne sur le... Comment ça s'appelle ici ? J'ai oublié la zone ici. Merde. Ici. Il a une longue distance ici. Si c'est l'inverse, si c'est de l'UMP d'ici qui va sur la longue, il va être là. Il a une longue distance. Poules, voilà. Ça passe piscine dans la piscine. Bon, vous avez compris. La mobilité en CT avec de l'armement, c'est facile. Sans armement, c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'il y a des compromis d'achat systématiquement à faire. Et comme on a un AWAP, l'AWAP, est-ce qu'il est mobile ? Est-ce qu'il n'est pas mobile ? Bon, Kenny, c'est très mobile. Mais là, en l'occurrence, il ne bouge pas. Parce qu'ils ont un setup double longue. Ils ont un setup double longue pour avoir une phase trop tard sur le B, peut-être. Ou un truc de ce genre. Allez, on passe à la suite. Et là, on va exécuter. On va exécuter. Ça va être important, la gestion du stuff de Nico. Hop, tu t'es greedy, 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 monsieur Nico. On met une flash avant de décaler. On sait où il n'est que ça. Je vous le dis, on va le chercher, regardez. Armé jusqu'aux dents. Voilà. Et merci, au revoir. On y va. On identifie une faiblesse, on y va. On se booste. Dupré, pas naïf. On garde la zone. Le round est remporté. En 4v5, le round est remporté. Et l'armement, n'oubliez pas que c'était un force-by côté Astralis. On y est allé. On a identifié des faiblesses, l'exécution à la microseconde. Ils y vont. Il n'y a personne qui a peur. Ils moquent les flashs, les mollos. Et on y va sur le BP. Et on va aller chercher, les mecs. Après, il y a eu un énorme one. Il y a eu un énorme one de je-sais-pas-qui sur Nico. Je ne sais pas qui a mis le headshot sur Nico, là. Au niveau de là. Mais pareil, excès. Là, Nico qui fait ça, ce n'est pas possible. Il doit flasher à rebond ici. Ou il doit reculer et flasher à rebond ici. Il doit faire un crossfire avec son pote. Genre les deux doivent faire un cross. Il doit dire, vas-y, dès que je tire, dès que je tire ici, c'est à toi de décaler. Là, il y a une mauvaise gestion. Bataille d'égo. J'y vais. Tout seul, avec le skill. Il se prend une sanction instantanément. Individuel, il se prend une sanction. Parce qu'en face, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. C'est des mecs. Pixel. Boom. Merci à revoir. Et derrière, Astralis, tu ne leur dis pas deux fois. Quand il y a un trou, quand il y a une faiblesse, quand il y a de l'espace à prendre, tu ne leur dis pas deux fois. On le voit. Leur synchronisation, leur exécution, elle est systématiquement quasi parfaite. Même s'ils n'ont que trois rounds, ce genre de situation, depuis le début, les réactions qu'ils ont eues étaient quasi parfaites. Et G2 joue très très bien. Mais c'est des petites erreurs à chaque fois. On avait Kenny, une fois ici. On avait Kenny, une fois là-bas. On avait Nico, une fois ici. On avait Nico, une fois là-bas. C'est systématique. T'as un petit, t'as une petite merde. T'as une petite... Pourquoi ? Pourquoi tu fais le fils de pute comme ça à redécaler ? Pourquoi tu prends des décales de ligne ouverte ? Pourquoi tu fais ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Amadek, on l'a pas vu faire ça. Nexa, on l'a pas vu faire ça. Glove, on l'a jamais vu faire ça. Parce que c'est des joueurs justes. C'est des joueurs justes qui savent contrôler leur rythme. Ils savent être passifs, agressifs, quand prendre les risques, quand pas prendre les risques. Et ils disent ça 99% du temps, ils le font. Des fois, ils font des petites erreurs et tout. Alors que sur certains joueurs, c'est une fois sur deux. Mais genre vraiment une fois sur deux. Et après, c'est une fois sur deux parce qu'ils peuvent se le permettre. Un Nico, un Kenny qui redécale, tu dis, vas-y. Donne, vas-y, donne. Fais-toi kiffer. Tu es capable de faire le 4 kills qui va nous faire gagner la game. Mais des fois, ça fait très peur. On a encore une fois de la gestion monétaire côté CT. C'est-à-dire que là, pour moi, ils partent en écho. Mais eux, ils décident d'aller forcer le bail. Pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur de ouf. Là, clairement, le coach doit prendre une pause tactique, dire qu'est-ce qu'on fait les gars. Et ceci et cela. Il y a 8-3. Tu peux te permettre de perdre ce round. Ça fait 8-4. Tu n'as pas perdu le side. Si ce round, il est perdu. 8-4. 8-5. Parce que derrière, tu es sous l'eau économiquement. Tu es sous l'eau. On en a parlé de l'économie. Tu es sous l'eau. Ils ont un bonus round de 2. Donc, ils vont prendre 2400. Donc, 2400, le round d'après, ils ne peuvent pas buy. Donc, comme j'ai dit, 8-5. Après, ils pourront buy à 8-6. Et le 8-7, ça va être chelou. Ou 9-6, selon le round. On a encore un AWAP sur Kenny. Est-ce que vous l'avez trouvé fabuleux, Kenny, depuis le début de la game ? Est-ce que vous avez trouvé que ça a été un playmaker ? Quand je dis playmaker, c'est quelqu'un qui a vraiment fait des plays de ouf, qui a remporté le side à lui tout seul. Je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé bon. Un peu des erreurs, mais pas ouf. Moi, personnellement, dans une game comme ça, donner un sniper à Kenny, je dis non. Je préfère dropper des UMP, dropper des pistoles à tout le monde. On est en écho tranquille. Et on gère avec le stuff. Parce que là, clairement, moi, non. C'est moi, non. Alors, on va voir. On est full stuffé. Dupré qui met sa routine. On bloque le boiler. On garde la ligne. Tranquillou. On prend la banane. Regardez, on prend la banane de ce côté-là. Nico qui fait un petit échange. On a des échanges ici. Dupré qui avance avec un appui de Xipnix. Hunter, gros move de Hunter. Et Kenny qui décale le mid. Ok, vu qu'Hunter est infiltré, qu'est-ce qu'il fait Kenny ? Il va renforcer le B. Donc ça, c'est logique. Très belle gestion de G2, encore une fois. Parce que c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème qui me déçoit dans les équipes françaises en général. Enfin, je dis français, mais ils ne sont pas français. C'est ce genre de choses. On voit que la gestion tactique est plutôt correcte. Même très bonne, voire excellente. On a Hunter là qui a un avantage tactique infini. C'est-à-dire en position, en information, ce genre de choses. Bon, l'armement est faible. Ça veut dire qu'il peut potentiellement fail à tout moment. L'armement, il est au... Il est au... Il est au... Il est à quoi, lui, Hunter ? Il est au digueule. S'il fait 5 kills ici, frérot, c'est la galère. Donc, armement, on n'est pas bien. Tactiquement, on est très bien. Ça veut dire que derrière, on peut renforcer le B. Amanek, énorme responsabilité. Parce que là, il est clairement tout seul. Au niveau de l'appart. Il ne faut pas qu'il meure. Parce que si Dupré, là, il fait le kill, il remporte le round à lui tout seul. Si Amanek fait l'exploit de tuer Dupré potentiellement, c'est aussi vice-versa. Donc là, c'est place à l'exploit individuel. Mais moi, je ne mise jamais sur les exploits individuels. Je déteste ça. Donc, on a du Kenny qui se repositionne pour aller renforcer du B. Potentiellement, c'est le bon call. Parce qu'ils sont côté B. Mais on connaît Astralis. C'est 1 minute 20. Est-ce qu'ils vont y aller ? Est-ce qu'ils ne vont pas y aller ? Il y a eu de l'excès d'ego au début. Ici, là, quand ils ont fait des calls de merde. Mais sinon, en général, ils sont plutôt justes. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et il y a 8-3, les gars. On domine à fond. Mais regardez, Astralis, ils ne prennent pas l'eau. Ils restent quand même assez bien. Ils ont pris l'eau, là, les deux premiers routes de merde, là, quand ils ont fait banane, 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 banane. Sinon, là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Dupré. Ça pue, frère. Voilà. On a Hunter qui fait le play. Mais derrière, on a la réaction 1v1. Ce n'est pas grave. Dupré. Là, Dupré. Il a le flair. Je vous le dis, il a le flair. Parce que là, regardez. On a déposé Diva ici, tranquillou. Et on va prendre notre contrôle appart. Merci à toi, Zartex, pour les subs. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Voilà. On a l'info. Nexa qui met un gros kill. Nexa qui met un gros kill ici. Réaction. On accèle. Là, on sait. Là, on sait. Regardez la réaction. Regardez Xypnix. Regardez Xypnix. Regardez Majisk. Il va attendre, tranquille. Dupré, il y va. Majisk, il attend. Lui, il ne peut pas prendre le risque. Xypnix, il est là. Il va avoir toutes les retards. C'est plus, regardez le round. C'est n'importe quoi. Nexa, pas naïf. Ils font le kill sur Xypnix, qui avait une position quand même de pute de fou. Nexa qui... Mais Nexa, il a fait un round de malade. Il fait le kill sur Majisk. Magnifique. Et Dupré, pareil. Il réidentifie la faiblesse malgré ce foutoir. Il part banane. Il est fake. Ça les fait bouger tous. Et il fait un coup de brain. Et on va voir. Bon, il n'est pas censé mettre ça un V4. Là, encore une fois, gros exploit individuel de Nexa. On peut dire merci pour ce round de Nexa. Alors, je vous le dis direct. Là, il a fait du sexe à tout le monde. Just, merci pour le sun. Il est co. Il est co. Est-ce que j'ai deux mérits de ce round ? Oui. Là, c'est une éco bien maîtrisée. Là, c'est un force bike bien maîtrisé. Là, je dis oui. Parce qu'on a... Je rappelle. On a Hunter ici. On réorganise la défense ici. On voit qu'il meurt. On fait tout de suite de la réaction. Donc, Nexa qui push. Il vient tuer Device là. Ils viennent là. Ils tuent Xypnix ici. C'est-à-dire qu'ils sont aware des zones qu'ils n'ont pas. Donc, c'est comme je vous le disais tout à l'heure. En CT, on ne reprend pas les zones qu'on n'a pas. Parce qu'on est naïf. On est naïf d'un mec infiltré ici. On est naïf d'un mec infiltré ici. Eux, ils ne sont pas naïfs. Parce qu'ils savent que c'est des zones qu'ils n'ont pas. Donc là, gros round de Nexa. Énorme round de Nexa. Donc là, exploit individuel. On applaudit. On dit merci Nexa. C'est toi qui nous as donné le round. Et c'est une gestion tactique plutôt générale. Et comme c'est Nexa qui lead, ce round, tu dis merci Nexa. Voilà. Il prend des risques maîtrisés. Donc, tout à l'heure, c'était la mollo que je vous ai dit. Hop. Pour bloquer ici. Et pour accélérer à part tout ça, tout ça. Voilà. Parce que là, il y a un gros contrôle à part. Et là, on sait. On sait qu'il y a la mollo, la smoke rapide. Alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est le haut niveau. Donc, soit tu sais que c'est Astralis qui ont tendance à faire ce contrôle rapide accéléré. Soit tu es intelligent et tu vois que c'est pas une routine, c'est un truc un peu spécial. C'est un truc, c'est chelou là. D'habitude, ils font pas ça. Et là, on peut voir que d'habitude, ils étaient 3B. Et là, maintenant, ils étaient 4. Parce que t'as Nico qui était en filet de sécurité au niveau du highway. Voilà. Il est en filet de sécurité. Il revenait. Là, il y a moyen qu'il reparte en B. Mais là, on est 3, côté 2 long, etc. Là, on a mal identifié les faiblesses. On a mal identifié les faiblesses. C'est-à-dire que là, Manek, il est seul contre potentiellement 3 mecs. Parce que Hunter, il ne pourra rien faire. Si on met une smoke au niveau de la longue, il ne peut rien faire. Et on accède ! Et merci Astralis, les bons tuyaux. Voilà, Dupree, il est là, Fifi. Voilà. On a l'info. Là, H.E. qui fait mal. Et on y va ! Et on y va ! Voilà, avec l'appui de device derrière, le bon stuff. La smoke ici, pour isoler. Next Hunter, tu ne sers à rien. Lui, il a réussi à s'infiltrer. C'était qui ? Hunter ? Ouais. Il ne peut rien faire. Les autres sont isolés. Kenny arrive à faire un kill dans une smoke, je ne sais pas comment. C'est boosté, je crois. Je crois qu'ils se sont boostés. Il y a moyen qu'ils se sont boostés au-dessus. Et là, on est en 4v3. Oh, merci Gleve ! La clé USB. Donc, petit exploit, petite shitousse dans les yeux, comme on aime. Est-ce que tu veux dire quoi ? Magnifique ! Et là, ça met G2 dans la merde, je vous le dis direct. Là, il faut aller éco les deux armes. Parce que, économiquement, on se refait reset l'économie. On se refait moneyfuck. Voilà. Donc là, c'est ping-pong. Gagné, perdu. Gagné, perdu. Gagné, perdu. Donc, l'argent, c'est catastrophe. Ça, c'est les pires scénarios sur CS. Voilà. Mais la gestion tactique, vous voyez que les exécutions, ils ne blaguent zéro. Astralis, en termes d'exécution, c'est quand on y va, on y va. Et on peut voir le device qui appuie avec la hache derrière, la mollo de je-sais-pas-qui qui arrive aussi. Vous vous rendez compte de la synchronisation, de la confiance qu'il y a entre chaque joueur et tout. Et systématiquement, les exécutions sont millimétrées, millimétrées de ouf. Mais c'est... En fait, comment vous expliquer ? C'est millimétré, mais pourtant, ce n'est pas travaillé. Tu sens que c'est naturel parce qu'il s'adapte. Il s'adapte et c'est au millimètre. Tu sens qu'il y a une cohésion d'équipe, il y a une confiance entre les joueurs qui est extrême. Toi, pour faire ça, tu dois travailler à l'entraînement. Tu dois dire, ok, alors toi, tu vas mollo dans le pit. Pendant que tu mollo dans le pit, moi, je saute, je garderai la droite. Pendant que je garderai la droite, tu me rajoutes une petite HE. Comme ça, le mec, hop, j'arrive, je vais le chercher. Là, les mecs, ils exécutent à la microseconde parce qu'ils s'adaptent, parce qu'ils synchronisent leur call, ils disent, vas-y, on fait ça, vas-y, vas-y, t'inquiète, vas-y, je te soutiens, ils n'ont pas besoin de se parler. Ça part, c'est fluide, ça distribue. Tiens, deux balles pour toi, deux balles pour toi, deux balles pour toi, casse-toi, allez, merci, au revoir. Là, c'est du beau jeu. Et des deux côtés, et franchement, des deux côtés, je suis en train d'incenser Astralis et tout parce que c'est très difficile. Téros sur Inferno, c'est une map quand même qui s'était. Faire ce genre de choses et tout, c'est quand même des exploits. Et côté G2, ça ne démérite pas. Là, la gestion des rotations, des repositionnements, c'est plutôt propre. On a mis beaucoup de runes, on a rachaté quand même sur 2-3 trucs, mais on a mis le pistolet aussi. N'oubliez pas qu'on a mis le pistolet. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 3 runes de pistoles. Si on ne les met pas, on n'a pas forcément, la game, ce n'est pas la même si on ne met pas les pistoles. Donc, on peut voir que là, ça se rééquilibre. Ça se rééquilibre. Déjà, psychologiquement, c'est là que c'est les exploits individuels. Allez, allez, attends des pauses. Je viens de voir une horreur encore. Donc là, encore la gestion économique de G2. No comprendo. No comprendo. Ils ont save la wap de Kenny. Ils ont save Nico. On a des petits digueuls. Ok, non, ça va. J'ai cru que c'était un petit force buy qu'ils nous avaient fait. J'ai dit, wesh, ils retententent encore les snipers chelous. Monsieur Kenny ! C'est ça qu'on veut ! Playmaker ! Là, le monsieur fait son taf. Et on est en... On est à 3B. On est en boost ici, foufus. Kenny qui fait un kill, qui se repositionne. C'est la base. Playmaker. Là, il faut qu'il fasse le taf. Les gens ne sont pas armés. On n'a pas de stuff. C'est à lui de prendre les risques. Voilà. C'est à lui de prendre les risques. On va se mettre sur Kenny pour vivre un peu... Pour vivre un peu... Mais regardez Astralis ! C'est vraiment des cochons. C'est vraiment des cochons. Qui se rappelle du principe de jeu en terreau ? Quand on perd une zone, on la reprend. Quand on est CT, on ne la reprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont perdu la zone ici. Qu'est-ce qu'ils font ? Regardez Dupré ce bâtard où il est déjà, frère. Je ne l'avais même pas vu, ce chien, la réaction qu'il a eue. Il ne s'est déjà rien filtré dans la zone qu'il n'avait pas. Donc là, c'est Dupré qui fait le call. Revenez, revenez en... Allez, j'ai le mid. Kenny, il n'est plus là. Eux, ils sont 4 ici. Donc tu te dis, c'est incroyable. Et Kenny, attendez, il push pendant ce temps-là. Avec filet de sécurité Nexa qui l'appuie. Et filet de sécurité derrière. Sauf que regardez, il n'y a personne. Ces bâtards, ils ont déjà pris la poudre des scampettes. Et ils sont loin, gros. C'est ce jeu, j'adore ce jeu. Franchement, moi CSGO, c'est une passion de fou, frérot. Quand je vois des rounds comme ça, je me dis, mais c'est incroyable. La synchronisation qu'il y a, c'est abusé. Donc là, Kenny, il y va, il y va, il y va, il y va. Il va vider la zone. Nexa qui va push. Eux qui vont rediriger au côté du arbre. Bon, allez, là, il court. Là, c'est couteau, 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 couteau. Parce que ça arrive. Parce que regardez, pendant ce temps-là, on prend l'espace, on prend l'espace, on prend l'espace, on prend l'espace, on prend l'espace. Madisk, tu es là avec la bombe ? Il nous fait quoi, ce cafard, là ? Ah bah voilà, allez. Allez, hop, allez, hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il nous fait, Madisk ? On peut enculer la mer à Madisk, deux minutes ? Qu'est-ce qu'il fait avec la bombe, seul dans le mid ? Il nous fait quoi, là ? Eh, gros ! Vous vous rendez compte ? On était à deux doigts de vivre le paradis sur Terre ? De voir un rune magnifique ? Regardez, là encore, on a Nico qui encule du vrai ? Mais gros, mais... C'est le rune du n'importe quoi, je vous le dis. On peut dire merci à Madisk qui fait n'importe quoi. Et le rune de Shisha d'Astralis. Là, c'est de bi-Shisha d'Astralis. Voilà, match de silver. Là, bon, qui se balade comme ça. Magnifique, magnifique rune Shisha. Voilà, donc on peut dire merci à Astralis encore une fois qui fait de la merde totale sur ce rune. Mais une très belle gestion tactique de la part de G2 qui fait un kill, qui derrière se repart sur le B. Très actif, très mobile, beaucoup de comms, beaucoup d'informations, mobilité. Magnifique, côté CT, vraiment de la mobilité comme on aime voir, quoi. Et Astralis, c'est dommage. Parce que là, en fait, c'est là où, genre, Zonic et Astralis, quand ils vont regarder leur match, leur review, quand ils vont regarder leurs erreurs, entre guillemets, c'est là qu'ils vont dire, putain, tout ce qu'on a fait, c'était bien, quoi. Mais dommage. Dommage pour ça, dommage pour ça, dommage pour ça. Et c'est ce qui se passe à haut niveau. Et G2, par exemple, s'il review, il devrait se dire, ok, il y a des bonnes choses. Par contre, les erreurs individuelles de redécale, de repositionnement du début de la game qui auraient pu nous coûter très cher sur l'économie, les runes exploits, les runes exploits sur lesquels on ne devrait pas compter. Parce que normalement, quand il y a des runes exploits, toi, tu ne peux pas compter dessus. Tu ne peux pas dire, merci Nico pour ce rune, merci Nexa pour ce rune. Certes, ils sont payés pour faire des exploits, c'est des starplayers et tout, mais il ne faut pas se baser là-dessus. Il faut vraiment se baser sur la tactique, sur ce que tu maîtrises, et pas sur des choses que tu ne maîtrises pas. C'est comme ça que tu deviens fort, c'est comme ça que tu deviens un dominant, un dominant, bien évidemment. Voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe ? On va se battre pour la banane. Là, voilà. Là, c'est Lego, forcément. 10-4, là, tu es saoulé. Là, le rune que tu perds avant, tu es saoulé. Donc là, on prend la banane, c'est fait. Xibnix, Dupré qui ont un taux d'efficacité pour prendre leur mic est plutôt pas mal. Là, Dupré, il y a une smoke, il n'y va pas. Nico qui est en décalé Paul, il y a eu un échange de tirs, ok, c'est bon, on a les infos. Device qu'on a positionné en pute, comme d'habitude. On accompagne l'extrémité pour le mettre en fufu. Derrière, on va faire un appel de stuff. On a Glaive qui vient de mettre une smoke, etc. Donc là, voilà, la smoke vient de popper ici. Et derrière, on regroupe sur le mid. Voilà, on essaie de faire bouger Kenny, quoi. Ça ne marche pas. On essaie de faire bouger Kenny, ça ne marche pas. Ça y est, Kenny doit bouger parce que là, il y a des échanges. Ah, non, il revient. Ah, là, il est blanc. Il est mis en échec, donc là, il est obligé de reculer. Mais il y retourne. Oui, oui, oui. Le cochon, le cochon, il adore ça. Donc là, il n'y a personne. Tant mieux. Mais s'il y avait quelqu'un, peut-être qu'il se serait fait enculer. On met la flash. Tout le rune, tout le side d'Astralis, il y a zéro sniper. Imaginez que là, il ait pris la flash Kenny. Imaginez. Je ne dis pas imaginez, c'est un monde parallèle dans lequel ça n'arrivera jamais. C'est imaginez, ça arrive neuf fois sur dix. Imaginez deux secondes que Kenny prenne la flash, donc il recule. Et quand il revient, il y a un device ici posé à Krupax, double zoom à la web. Qu'est-ce qu'il se passe ? Carbonisé. Il se fait carbonisé. Et en mode facile, tu vois, parce que tu as la ligne, tu meurs. Donc moi, ça, je n'aime pas. Je vous le dis, je n'aime pas. Il n'y a pas d'erreur, d'accord ? Parce que voilà. Mais moi, ça, je n'aime pas. Pour moi, il doit remettre une flash pour refaire sauter de la ligne. Il doit demander un appui short d'un mec qui peut flasher ou quoi. Alors, ça fait économiser du stuff et tout et tout et tout et tout. Mais pour moi, c'est des risques beaucoup trop grands. Et derrière, on va sur la banane. Je crois qu'on va exec. Allez, on adore les execs. Nexac est tout blanc. Oh, il a été vu. Petite flash piscine. Voilà, on recule. Les trades sont faits. Nico est tout seul. Magnifique, Nico. Nico. Là, il gagne du temps. Il gagne du temps. Gestion du temps. Même si tu meurs à la grenade, ce n'est pas grave. Gestion du temps. Parce que pendant ce temps-là, ils n'ont pas le temps de monter sur le BP. 2v4. 2v3 désormais. Dupré a 1 HP. Donc, Zipnik, c'est obligé de faire le taf. Dupré va rester obligé de positionner. Il reste une seconde. Kenny qui fait le kill. Petite redécale gratuite. Il meurt gratuitement. Ça ne sert à rien. Mais bon, il fait le kill parce que la caisse est trouée. Magnifique rune. Nexa, 18-5. 18-5. Très gros match de Nexa. Et Nico. Sur le B dans l'ensemble. Sur le B dans l'ensemble, ils ont vraiment été très chauds. 11-4. 11-4. Ça aurait pu partir en 10-5. Ça aurait pu partir en 9-6. Au final, c'est 11-4. Bon site de la part de G2. Franchement. Individuellement, tout le monde est là. Tout le monde est là. Kenny, ce n'est pas un Kenny des grands jours. Mais Kenny est là aussi. Hunter, il fait son taf. Amanek fait son taf. C'est normal. Les star players, ce n'est plus ces gens-là. Et donc, côté Astralis, beau side aussi. Belle gestion tactique. Le rythme est là. Un peu de sursaut. Un peu trop d'orgueil. Sur la banane. Les débuts du side, je n'ai pas aimé. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Des exploits individuels aussi. Des boy shots qui sont partis. Et derrière, des belles gestions de bons plantés. Des bons runs chicha. Ils ont fait de la belle merde aussi. Des bons runs bien chicha. Je pense que là, Astralis, ils ont fait vraiment deux rounds caca. C'est ouf. Où ils ont... Avec ma disque qui perd la bombe. Et un round dont je ne me souviens plus au début de side. Où j'avais dit que c'était vraiment chicha chicha. Où ils prennent l'écho là. Ah oui, l'écho banane là. La full écho banane. La full écho en B là. 102 temps, 103 temps. Ça, c'est une erreur professionnelle. Ça, à leur niveau. Donc, on va voir. C'est parti. J'annonce qu'on part en gros match serré. Gros match serré. Donc, 11-4. Faut comeback ça. Attention. Petit pistol. 50-50 pistols. Comme d'habitude, Device qui met une grosse pépitasse à Kenny dans le mid. Parce que Kenny a voulu faire le ouf. Très certainement. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Je ne vais pas replay non plus. On a bloqué la banane. Avec les frérots. Glaive. Glaive et Magisk. On dépose. On pivote. On va à 4 en A. Alors, rappelez-vous. On est censé reprendre les zones qu'on n'a pas. Alors, le problème. Le problème aujourd'hui de reprendre les zones qu'on n'a pas pour G2. C'est que. On a perdu le mid. Et Nico est en train de reprendre la zone. Et on n'a pas la banane avec la smorgue. Donc, ça veut dire que c'est 2 zones sur 2 qu'ils n'ont pas. Donc là, il faut faire un choix. On a Enter qui est ici. Amanec est en contrôle au niveau du pont dans le pigeon. On va voir ce que ça passe. Là, normalement, c'est de l'individuel. Là, il faut décaler. Le pistolet, vous pouvez. C'est normal. Aller un peu tout seul. Tater un peu les glocks. Les décales. C'est normal. Donc là, Nico met un peu de clic, 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 clic. Pour dire, ouais, coucou. On est là. Est-ce que ça marche ? Je ne sais pas. Et là, on va reprendre la banane. On a pris une zone sur les deux. Et là, maintenant, on reprend la deuxième. C'est la base. Ouh, Magisk, il met un énorme headshot. Il va le laisser mourir. Regardez. Il le laisse mourir. Ce n'est pas grave. Là, votre pote est mort. Ça, c'est magnifique. Moi, j'adore voir ça. Alors, on a Magisk qui fait un kill. Alors que je crois que c'était Glaive qui était là. Et derrière, il a l'intention de partir pour se repositionner. Et pas jouer les duels, jouer les duels, jouer les duels, jouer les duels. Il laisse son pote mourir pour avoir un avantage de position. Parce que derrière, les mecs, ils vont se dire, est-ce qu'il est Ciment ? Est-ce qu'il est derrière la voiture ? Est-ce qu'il est C1, C2, C3, C4 ? Où est-ce qu'il est ? Ils vont perdre du temps là-dessus. Ça va gagner du temps pour le backup et ce genre de choses. Et au final, on est en 2-2. Et belle réaction de Hunter qui, pendant ce temps, prend le mid. Parce que de 2v4, ça peut être remporté. Et comme j'ai dit, dès qu'il y a un trou sur la carte, ça se remporte. Même un 2v4. C'est parti. Donc là, il y a des duels. Amanek a pris un poc à travers. Donc lui, il est Ciment. Trop bien. Et il est en bait. Donc là, on peut voir que déjà, si ça devient banane, c'est mort. Hunter qui a été obligé de tenter. Il meurt. Et derrière, il y a le duel du pré Amanek. Merci, au revoir. C'est remporté. Voilà. Donc là, par exemple, Hunter, vous voyez. On ne peut pas lui en vouloir d'y aller tout seul. Il est 2v4. Il doit réaliser l'exploit. C'est ce genre de choses où, je vous dis, il y a des joueurs. Ils doivent tout tenter à certains moments. Donc là, tu ne peux pas leur en vouloir de mourir. Par contre, quand tu es 5v5, ce genre de choses. Là, il gride le mid comme il a fait Kenny au début. Moi, je ne suis pas fan. Et Boroun de la part d'Astralis. Belle gestion, encore une fois, des Rota et tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va du pré qui va piquer M2. Ok. Ah oui ! Ça, je n'aime pas du tout. Je vous le dis direct. Il sait que c'est de la full éco. Ok. Il sait. Il met un peu de pression. Device qui, pendant ce temps, est au niveau du pont. Il décale tout le monde. Il est là, Device. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Madisk, pendant ce temps, qui agresse le mid. Ça, on appelle ça du swing. Tout le monde agresse en même temps. Ça veut dire que c'était un plan de jeu un peu contrôlé. Donc là, vous voyez, j'ai dit, je ne suis pas fan de ce que fait Dupré. Je ne suis pas fan, mais en fait, c'est une fouini, quoi. C'est push ici, comme ça, tout le monde le regarde là. Et pendant ce temps-là, Device, il va en contre-temps. Et après, c'est Madisk qui va en contre-temps, encore une fois. Donc, c'est vraiment, on appelle ça le swing. Et là, clairement, il swing avec trois tempos différents. Qui créent du bait, qui créent de l'inattention, qui créent de la tactique. Même quand on pique, il faut piquer à certains timings. Et ça, c'est naturel. Ils ne se disent pas, ouais, vas-y, c'est bon, c'est à toi. Allez, c'est à toi de jouer. Allez, c'est à toi de jouer. Ah, c'est à moi. Ah, c'est à toi. Il swing naturellement. Voilà, là, on est sur une grosse accélération. Grosse réaction. Des gros échanges. Mais Majis qui fait le taf. Mais c'était pas mal. Individuellement, Nico qui fait le kill. Ouais. Et la bombe est perdue. C'était pas mal parce qu'en fait, ils ont vu que la banane avait été push. D'accord ? Que Astralis avait fait un contrôle banane. Donc, ils se sont dit, go, rapide mid, go, rapide mid. Et donc, ils y vont en réaction. Sauf qu'ils vont rapide mid sur la longue. Et petite question pour les cerveaux qu'il y a ici. Quand du B, tu retournes en A, t'arrives par où ? T'arrives par la longue. Donc, en fait, il faut pas. Si t'accèles, t'accèles par la short. T'es... Je comprends pas. Voilà. Voilà. Kenny qui fait un petit kill de V2 désormais. De V2, c'est jouable, non ? De V2, double armée, double armée. Voilà. Petit H magnifique de la part de Gleb. Un petit POC sur le Nui Coco. Du pré-Gleb. C'est validé. C'est solide. Belle gestion de la part d'Astralis encore une fois. C'est pas mal. L'idée est bonne de G2. Pour moi, un peu trop d'agressivité. Trop rapide. On y va trop rapide au niveau de la longue. On bloque pas assez. On traverse les smokes et tout, frère. Genre, ils ont smoké ici eux-mêmes. Et ils ont traversé leur smoke. En pensant qu'il y a peut-être personne ou quoi que ce soit. Mais en fait, les mecs Astralis, ça rota vite. Donc, ils sont déjà au niveau de l'Arche, de la Biblio. Et ça a été un carnage. Donc là, on a un écho côté G2. Tout le monde dit gueule. On tente les exploits. Voilà, glaive, pas naïf. On tire dans les smokes. Double HE. On roule un peu partout. Voilà, on deny toute la banane. On arrive à la prendre à 2. Nous, on faisait des starts à 3. Eux, ils y arrivent plutôt à 2. Et la zone est récupérée par Nico. On tente le duel. Voilà, Nico. C'est ça qu'on attend de toi, Nico. C'est ça, mon pote. Xipnix qui fait le revenge. Mais 4v4, ça crée des trous. Regardez. Ma disque obligée de rota. Ça fait de la faiblesse ici. Donc, forcément, il faut aller sur la faiblesse maintenant. Magnifique. Magnifique. Que ce soit... Non, il faut y aller, les gars. Il faut y aller. Là, il faut y aller. Et derrière, voilà. Diva, il gestionne du stuff. Il sait que c'est la faiblesse. Donc, on met du stuff là où c'est faible. Ah oui, s'il vous plaît. Principe de base. Principe de base aussi. On ne met pas du stuff là où on est fort. Numériquement. Je pense que ça paraît logique. Mais il y a trop de situations où les gens vont mettre de la mollo. Vont mettre de la smoke. Vont mettre de la grenade là où ils sont forts. Non. Là où tu es fort, tu tends des pièges. Pour faire croire que tu es faible. D'accord ? Donc ça, c'est magnifique de la part de device. Une petite smoke. Comme ça. Petit timing en mode. Ah, la smoke. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même s'il est faible, traverser une smoke, ça fait bien chier en fait. Et comme en armée, tu peux la traverser. Là, non. Parce qu'ils n'ont pas de flash. Ils n'ont qu'un manek. Tu ne peux pas miser sur une flash. Peut-être qu'elle ne va pas être efficace. Tu vois, il faut vraiment la timing comme il faut. Ils ont des digueules et tout. Donc, s'il traverse un smoke là, device fait un carnage. Il est censé faire un carnage. Tu vois, logiquement, les probabilités pour que tu te fasses défoncer sont plus élevées que celles de la réussite. Merci beaucoup, Janice, pour le sub. Abonnez-vous, les gens sur Twitch. Abonnez-vous, c'est important. Si vous voulez des reviews comme ça, de l'amour, de la passion, c'est le moment. Donc là, on est 4v4. Il y a des trous un peu partout. Derrière, ça crée de la tension. Parce que là, vu qu'on y va très lentement, Xzip Nix, il est obligé d'aller ici en mode point d'appui un peu sur la longue, point d'appui un peu sur le CT. On va voir. Là, il revient quand même. Il revient quand même. Là, quand tu es en 2-2 comme ça, côté CT, tu n'es pas à l'aise. Là, Xzip, il a l'info. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux ? Du 2-temps, c'est du 3-temps. Là, la flash d'Amanek, elle a été crachée. Donc maintenant, c'est que du duel. On a encore Madisk avec une smoke. Il reste 20 secondes. Le monsieur met une petite smoke. Je peux vous garantir que le round est gagné. Voilà. Traversez les smokes, on vous encule. Oh ! Hunter. Oh ! Madisk. Bordel de dieu. Bordel de Lios. Oh my God. Magnifique. Donc là, il reste 20 secondes. Le mec garde sa smoke. Il la met. Ça va vraiment faire chier tout le monde. Là, il garde... Enfin, il a mis des headshots de ouf aussi. Enfin, le kill, la grosse décale dans la piscine. Le headshot, là, il était incroyable. Bon, magnifique. On applaudit pas. Mais bon, la gestion du temps. L'écho. Garder sa smoke aussi tard et tout. C'est maîtrisé. Donc, il le mérite son bon, quand même. Euh... Faut que tu review Furia. C'est des fous furieux, c'est inferno. Possible. On attend ton sub-care. Trois, mon pote. Petit HE. Device qui a pas pris la WAP une seule fois de la game. Ça y est. Donc là, petit side CT. On est là. On bloque au cas où. Voilà. Côté device, on est quelqu'un de... C'est un robot. Je vous le dis. Les erreurs, il en commet très peu. Réaction. On a pris la banane. Réaction. On refait le truc. Ils sont trois. Là, le kill est fait. Glaive fait des échanges. Madis, Glaive. Merci au revoir. Deuxième erreur. Bah, allez. On est sur un 3v2 désormais. Device qui reprend. Il a la bombe à terre. On sait désormais que le last est middle. Parce que c'est Kenny. Il vient de battre une mollo. Donc, ils nous ont refait encore un round. Agression. Là où il y a les rotas, quoi. Et là où il y a les rotas, bah non. Encore une fois, c'est bien. On voit qu'il y a une agression banane, qu'il y a beaucoup d'activités côté banane, côté Astralis. Aucune intention de défendre cette zone. C'est-à-dire que le côté A est faible, numériquement. C'est bien. Il faut aller short, en fait. Il faut aller short et apart. Rappelez-vous d'Astralis sur leur side terreau. Quand ils accéléraient, ils accéléraient où ? Ils accéléraient short et apart. Ils accéléraient pas long. Long, ce sont les points de rotation, en fait. Donc, ça ne sert strictement à rien d'aller long. Je comprends pas pourquoi on fait ça tout le temps. Et Kenny qui va save un petit peu son AK. C'est normal. On avance. Kenny qui est le top frageur. Enfin, il est dans les top frageurs. Donc là, on fait un force. On fait un force. 11-9. Là, la game commence à être vraiment tendue. Au niveau du score, on sent que la sandra a totalement changé. Ça maîtrise. Hunter, merci beaucoup. Magisk, il nous fait une chicha dans le boiler tout seul. Qu'est-ce qu'il nous fait, le frérot là ? Énorme erreur individuelle de la part de Magisk. D'aller tout seul dans le boiler. Pas de filet de sécurité. Donc là, on met de la pression. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a notre ami Xipnik qui a été obligé de lâcher le B et de venir en A. Et là, hop, belle réaction. On va côté banane. Device va être tout seul. Il a pris une flash. Il recule. Il ne redécale pas. C'est Device, je vous le dis. Derrière, il contrôle avec son stuff. Il deny. Pendant ce temps-là, il y a Gleve qui retard. Xip et Dupré vont faire un truc ensemble ici. Gleve va reprendre la zone tout seul. Et voilà, merci, au revoir. Belle réaction. Alors ça, c'est ce que je vous le disais tout à l'heure. En CT, on ne reprend pas les zones qu'on a perdues. C'est trop risqué. Et là encore, vous pouvez le voir que c'était risqué. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde. Seulement Device, il va au niveau du cimetière, du cercueil. Il met une petite flash de retake. Il fait un kill. Et il te repositionne. Et Device va venir agresser avec lui. Donc normalement, tu n'es pas censé réagresser en CT. Sauf que là, tu es 4v4... 4v5, pardon. 4v5. Et donc, il faut faire le kill. Il faut rétablir la balance. Donc tu prends un risque mesuré. Et donc, Gleve, vas-y. Device, mets moi une petite flash. Je vais aller leur enculer leur daronne. On va leur apprendre un petit peu le respect. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? On double décale. Voilà, maintenant... Pour l'amour de Dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux pas commenter ça. Je ne peux pas commenter ça. Je ne peux pas commenter ça. Je veux dire quoi là-dessus, frère ? Donc là, maintenant, nous étions 5v4 côté G2. Nous nous retrouvons 3v4. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas foutu de faire un truc basique également. D'accord ? C'est de se mettre anti-reprise. D'accord ? De se mettre en setup anti-reprise. Donc anti-reprise, c'est très simple. Quand tu es en supériorité numérique, tu sais que les CT vont tenter quelque chose. Parce qu'ils vont essayer de reprendre une zone en CT en infériorité numérique. C'est normal. Donc là, normalement, on devrait avoir un mec derrière le mur anti-flash, un mec derrière le bidon anti-flash, et un mec comme Kenny ici, ou un mec ici, qui garde la ligne là. Si Kenny est blanc, les autres se retournent et ils leur enculent leur daronne à ce qu'ils reprennent. On a déjà vu ça sur CS. Je n'invente pas ce principe. Donc là, on peut voir qu'il y a un contre à ça. Le truc, c'est que quand tu es dans le match 5v4, tu parles et tout machin. Des fois, tu vois, venez, on fait ci, venez, on fait ça. Ouais, vas-y, on exec en B. Vas-y, je mets la smoke bobine. Tu mets la smoke spawn CT. C'est ça reprend banane, ça reprend banane. Glève, la putain de sa mère. Et va wall dans le mur, ce gros chien de chiteur de merde. Il va et ce fils de pute. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Bon, je pense que la com' était plus tranquille. Mais là, c'est ce qui s'est passé. Peut-être un peu trop de communication, de call, on ne sait pas ce qui se passe. Machin, ceci, cela. Et là, c'est ce qui s'est passé. Parce que la réaction de Astralis, c'est 4 secondes. C'est... On a perdu la banane, les frérots. On a perdu la banane. Glève, il arrive, il a dit, ouais, fais ta... J'arrive, frérot, mets-moi la flash. T'inquiète, je vais les enculer, gros. Donc, pendant ce temps-là, Device, il met une mollo. Il arrive, il met une flash. On ne met que du stuff dans les endroits où on est faible, pas dans les endroits où on est fort. Donc, Device est tout seul. Donc, il met une mollo pour gagner du temps. Pendant ce temps-là, le coquin, il arrive. Ok, tu mets la flash, ça part ? Blanc ? Mort. Allez, vas-y, j'irai avec toi, frérot. J'en mets un petit aussi. Hop, à travers le mur. Allez, on se repositionne maintenant, on est bien. Voilà. Voilà, et on a une petite smoke en plus pour casser les couilles. C'est magnifique. Il reste 20 secondes, il leur reste une smoke. On est où, là ? Voilà, et Glève qui met une petite... Voilà, petite flash. Ah, j'ai repris la game à partir de là. Parce que ça, je l'ai vu. Regardez, Glève, ce bâtard, ce qu'il va faire. Oui, monsieur, oui, monsieur. On adore. Alors, donc là, il se fait défoncer normalus ridiculus. Et là, on a Device. Prends pas de risque, vous voyez ? Il joue à l'AWAP, mais en fait, il joue au Deagle. Device, c'est ça, en fait. Il est là. Tu me rush, je te défonce au Deagle, corps à corps. Il voit qu'il n'y a rien. Il va peut-être reprendre son AWAP pour faire des décales. On a Xipnix qui fait une petite retake du pré. Voilà, et Device, on appuie. Voilà. C'est un joueur juste, Device. C'est un joueur juste. C'est pour ça que je l'adore. C'est pour ça que c'est un des meilleurs snipers du monde, mais que les gens lui crachent dessus parce que, bah oui, il n'a pas le niveau d'un Kenyes, il n'a pas le niveau d'un Simple, un skill pur de sniper. Mais parce que le monsieur n'est pas comme eux. C'est tout. Ce n'est pas le même caractère, ce n'est pas le même tempérament, ce n'est pas les mêmes positionnements. Ce mec est un support absolu. C'est un scoreur de ouf. Bref, c'est mon bébé, Device. Je vous le dis tout de suite. Les vrais savent que j'adore les Danois depuis très longtemps, que c'est des équipes que j'ai review de fous, que c'est des mecs qui m'ont inspiré. C'est grâce à eux que j'ai compris et appris le jeu. Je vous le dis, ce n'est pas en regardant des démos françaises. Je vous demande une seconde, les frérots. Une seconde. J'ai une petite urgence. Il y a ma soeur devant la porte. Il faut que j'aille l'ouvrir à cette grosse... Grosse merde. Quand je reviens, s'il n'y a pas 1000 euros de donations, je rache quitte. Voilà. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, des donations ? Pas de donations ? Je quitte le stream. Au revoir. Je n'ai rien à foutre. Pas de donations. Je ne vais pas respecter. Un bisou. Je m'en vais. Allez-vous-en. C'était une blague, les amis. C'était une blague. On va aller. Reprenons la masterclass. Alors, on est où ? Rune d'armée. Voilà les subs. 5 subs offerts. Mais merci, mon pote. Alors, on est où ? Device. Changement de rythme. Là, un petit peu agressif. Il attend. Il a l'info. Kenny S qui fait un gros kill. Banane. Il a fait un kill ici. Sur glaive. Pour ceux qui n'ont pas vu. Il a fait le kill ici. Dupré qui réagit. Donc, c'est normal. Dupré qui réagit. Donc, c'est ce que je vous disais. 4v5. Il faut prendre des risques. Donc, Dupré, il réagit. Il agresse au niveau du boiler. Et il a fait le kill sur Hunter qui était en contrôle. Trop avancé. Trop avancé, notre ami Hunter. Trop avancé. Ouh, je me suis perdu dans la smoke. Ah, mais il y a une smoke, frère. Je vois rien. Trop avancé, Hunter. Et derrière, réaction. Banane. Zipnik, c'est tout seul. Il va jouer retake. Il joue retake. Il peut pas. Prenez le BP. Merci, au revoir. Je fais pas d'erreur. C'est là la différence. C'est là la différence. On est juste tranquille. Voilà. Et on jouera notre retake. Et au pire, on ira save. Si on voit que le rune n'est pas mis, on ira save. Donc là, gros exploit de Kenny. Belle réaction de Dupré. On va save. Regardez. On va directement save, en fait. On va directement save. Ça sert à rien de le jouer, ce rune. Le rune est perdu. C'est pas grave. 12-10. On vous reset le rune d'après. Merci, au revoir. Donc, bien. Bien, bien, bien. On peut dire merci à Kenny pour ce rune. Parce que Kenny fait le kill sur Glave. Et derrière, G2, il s'engouffre. Ils y vont direct. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait une réaction ici. Ils ont fait une réaction ici. Device qui fait tomber en plus une arme. Ouh là là, on perd le snipe. On perd deux. Mais qu'est-ce qu'ils font, les frérots ? Non, 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 non. Allez, vous cachez ! L'autre est bunny en plein milieu de la banane. On a récupéré son sniper, mais on a perdu trop d'armes, là. On avait quatre armes. On avait droit à un rune bonus. Ça veut dire que si tu perdais le rune, t'avais un bon... Là, ils n'ont plus d'argent. Pourquoi personne ne se cache ? Vaïko, il reste au ciment, frère. Tu restes là, oh. L'autre, il est là, il bunny, frère. Et l'autre, il décale. On est où, là ? Double mollo pour éviter le pic. On a une agression banane, hein. On peut voir qu'on a une agression banane. Donc là, pareil, G2 gère bien le rythme. Ils ont pris deux fois la banane très agressif. Là, regardez. Oh là là, les réactions, c'est ouf. Là, on a déjà investi la part. On va débouler au niveau du mid. On a Dupree qui se réorganise au niveau du B. Device qui va arriver là. Ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Magisk doit gagner du temps. On reprend le BP. Magisk est là. Magisk, c'est le meilleur fixe du monde. C'est incroyable. 3v3. Sauf que Dupree, il s'est infiltré dans les smokes depuis tout à l'heure. Gleave, il a failli faire un kill dans la smoke. Device, il s'est infiltré aussi dans les smokes. Enfin, c'est un carnage. Une pistache. Une petite pistache. Une petite pistache. Tiens, Nico. Crotte de nez. Il a pris. Il a allé chercher ça comme ça dans ce moment. Il a dit, tiens. Barre-toi. Et là, on est reset. Et là, on est reset, les amis. Crotte de nez pour Nico. Donc là, on a pu le voir que... C'est allé très, très vite. C'est allé très, 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 très vite. Là, les TeamSpeak, ça part en couille. Mais, 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 mais. Agression banane côté Astralis. On est 3. Donc, on sait que le A est faible. Mais, belle gestion de G2. À mon avis, c'était le tempo de base. C'est en mode, ça fait deux fois qu'on va banane. Venez, maintenant, on prend le A en accéléré. Donc, c'est le bon call. Des Rays Axel de ouf. Magis qui temporise de malade. Il arrive à faire 2 kills. Il y a des smokes là. Là, là, là. Il y a de la smoke partout. Donc, laissez-t'en profite. Et vas-y que je monte sur la bicyclette. Je mets un fil de cimetière. Et vas-y que je traverse ta smoke. Je monte sur la caisse et je mets un fil de BP. Et vas-y, il y a une smoke là. C'est le bordel, tu vois. Donc, là, c'est Roux. Roux de Bourbier. C'est Roux de Bourbier. Ça, c'est vraiment des roux de poubelle. Il n'y a pas de place à la tactique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des rounds après, à partir de 12-11, 11-10. C'est des exploits. C'est des rounds qui partent grave en couille. On reste sur les bases quand même. On a pris la banane. On réagit là-bas. Sauf que là, regardez. Les exécutions de G2 sont beaucoup moins... Perfectes. On va dire ce mot. Elles sont beaucoup moins parfaites. Elles sont beaucoup moins minutieuses, rigoureuses que celles d'Astralis. C'est-à-dire qu'Astralis a mis à peine 4 rounds. Mais les 4 rounds qu'ils ont mis, franchement, c'était carré de fou. Au niveau de la synchronisation, de l'exécution, de la réalisation tactique de leur attaque, j'ai trouvé que c'était quand même ultra carré. Côté hétéro, G2, je trouve que c'est un peu plus bourbier quand même. Genre... Après, la com est en anglais peut-être aussi. Ça peut jouer. Yeah, 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 yeah. You're in the pit. Yeah, yeah, yeah. Pistage, Tour Eiffel, croissant. Yeah, 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 man. Subscribe to Malek, see us go, yeah, motherfucker. Et moi, là, ça porte comme ça. Tu vas en TeamSpeak. Et donc, c'est chaud. Côté argent, on est où ? On envoie du Techman et du Digga, là. On n'est pas très bien. Donc là, c'est potentiellement le 12-12. On envoie du 12-12. Dupré qui accélère. Ah ouais, c'est des bâtards. Astralis, c'est abusé. Donc, ils accélèrent un peu de rythme. Ils essayent un peu d'agresser. Mais derrière, regardez, on y va à fond. On délaisse le B. On sait qu'on va peut-être jouer la retake. C'est tactique, c'est ça. Gleif qui se repositionne. Il a traversé la smock ici. Comme ça, il bloque le mid. Dupré va être un point d'appui important. Là, on lui a dit, non, t'inquiète, 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 t'inquiète. C'est bon, on a le mid. On a le mid. Donc là, Gzip, il repart là-bas. On a un échange Gleif-Niko. On sait que c'est des tirs de sauvation, ça. On sait que c'est des tirs d'observation, de tout ça. Donc, on ne colle pas. Là, il met des flashs. Qu'est-ce qu'il fait, Gleif ? Smoke au niveau de la longue. Voilà, Gleif a mis une smoke au niveau de la short pour bloquer. Voilà. Donc, là où on est faible, on met du stuff. Comme Dupré, il n'a plus rien dans les poches. Il lui reste une mollo, une flash, là, Dupré. Il va les garder précieusement. Gzip-Nix, il est full stuff. Regardez. J'ai ma caméra dessus, mais il a une smoke, une mollo, une... Il a tout. Gzip-Nix a tout. Donc, il est là, il va faire un kill. Et après, il va mettre son stuff. En gros, c'est sa stratégie, là. Donc, on va voir. On va voir, ça arrive. Voilà, Gzip-Nix qui recule. Ah, il est obligé. Ça, ça, en 35 secondes. 35 secondes, on attend. Ah, il panique un peu. Ah, il panique un peu. Mais, au moins, il va bloquer jusqu'aux 15 dernières secondes. Là, il met une HE. Il se repositionne. Je trouve qu'il aurait pu un peu... Magisk, là, il gagne un peu plus de temps. Vous voyez ? Mais il reste 20 secondes. Il reste 20 secondes. Ça va traverser les smokes. Il va plutôt être bien. Normalement, il devrait être bien. Et s'il avait gagné 3-4 secondes en plus... Voilà, il fait un kill. Oh, point d'appui. Je retake. Voilà, il reste 4 secondes. Plus le temps de poser. Merci, au revoir. Là, on est remporté. Non. La bombe est remportée. La bombe est placée. On va voir. Donc, Glaive est ici. On sait peut-être qu'il y a un AWAP. Voilà, on met la flash. Hop, ça pète. Et on y va cette fois. Voilà. Dupré va mettre une molle au triquesse, normalement. Voilà, on met une flash encore pour faire sauter les lignes. Merci pour les donations, les gars. Et merci de kill bien maîtrisé. Twitch m'empêche de me sub. Alors, c'est cadeau. Tu me régales. Merci pour la donation que quelqu'un offre un sub à Zolkovitch. Parce qu'il n'a pas la possibilité de s'abonner. Je ne sais pas pourquoi. Mais vu qu'il a fait un don, si quelqu'un a la générosité de lui offrir un sub, ce serait incroyable. Voilà, belle gestion. Belle gestion, encore une fois, de Gzip. Je pense qu'il aurait pu gratter un peu quelques secondes. Il aurait pu gratter un peu plus. C'est-à-dire que la molle au, il aurait pu la faire durer 2 secondes de plus. Mettre sa smoke ensuite. Attendre. Sprayer un peu dans la smoke. Après, mettre la HE. Et derrière, il restait genre 4 secondes de ouf. Mais bon, il a réussi à tenir quand même pas mal de temps. Donc là, on a une petite pause. C'est très certainement qu'on veut... Merci, Mikey. Merci beaucoup pour ton sub. Bienvenue à toi. Offrir un sub à Zolkovitch, les frères. Donc là, on est sur du 12-12. Là, ça y est, c'est une bataille de couilles. C'est ceux qui ont les plus grosses couilles qui vont emporter. Et merci à toi qui offre un sub à Zolkovitch, mon ami Acelelele. Et c'est son 41e sub offert à la chaîne, les gars. Donc, on peut le féliciter dans le chat. Une acclamance d'une de ce nom. Ah, c'est ça la démo qu'avait plantée. Ok. Voilà, je savais qu'il y avait une démo plantée. Tac, tac. Donc là, c'est la partie 2. C'est une belle game, quand même. C'est pour ça que je voulais la review. C'est vraiment une game fantastique. C'est vraiment une masterclass de game, ça. Côté CT, côté terreau, des deux équipes, il y a eu du beau jeu. Il y a eu des erreurs. Moi, c'est ce que j'aime voir. J'aime pas voir des CS4 nuls à chier. Donc là, ça va être reset. On voit. Ok, donc là, ça va être buy. Full stuff armé partout. Full stuff armé partout. Awap, awap. On est bien. Full, 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 full. On est Gucci partout, les gars. On molo, côté Magis, pour bloquer. Middle. Pendant ce temps-là, on prend la banane à 3. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les réactions ? Il y a des flashs, il y a des échanges. Kenny, est-ce qu'il y a en cul device ? Ah, là, il est bien, notre Kenny. Là, il est bien dans sa game. Ça fait 2, 3... Le side terreau de Kenny... Alors, le side terreau de Kenny est exceptionnel, là, pour le coup. En CT, je ne l'ai pas trouvé de ouf impactant. En mode playmaker de malade. Sauf un rune, quand même... Il a été très bon. Mais en terreau, là, ça fait 2, 3 fois qu'il fait des entrées. Très, très juste. Et device se fait péter le fion. Et un V1 device se fait manger, par Kenny, qu'on soit bien clair. C'est juste sa gestion générale. Son apport à l'équipe et tout. Il fit très bien dans le truc d'Astralis. Là, pareil, Gleve qui reprend les infos. Voilà, petite info. Et on bloque avec du stuff. Même pas. On garde quand même une petite HE. Donc, on sait que c'est Gleve, peut-être, désormais. Là, on va accélérer. Exipnix doit tenir. On est en écho. Peut-être qu'on va faire un boost. Franchement, enfin... Je suis désolé, mais tactiquement, c'est extrêmement pauvre, ce que proposent ces deux. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, c'est Kenny qui a fait 2 rounds. Enfin, là, il a fait un... Il a fait un... Comment ça s'appelle ? Il a fait un entry, là, sur device. D'ailleurs, ils savent qu'il y a un trou. Donc, là, ils exécutent 2 sur le trou. OK ? Ils savent potentiellement qu'il y a une faiblesse quelque part. Donc, ils exécutent. Mais depuis tout à l'heure, il y avait exécution au niveau de la longue. Exécution au niveau de la longue. Tout à l'heure, c'était exec B, exec B. C'est pas des rounds lents, de la gestion de stuff, du contrôle map, des appels de jeu, des fakes. Moi, je suis pas fan de ça. Après, ils exécutent à des bons timings. Le problème, c'est qu'Astralis, ils ont un peu rien à foutre de ça. Ils vont save. Et ils jouent le round d'après, quoi. Donc, là, ils vont se faire un boost. C'est la base. Ouf, là, on a... Go save ! Normalement, ça save, là. Je vous le dis direct. Voilà, ça save. Merci, au revoir. Je vous le dis. Astralis, c'est 0, 0 place au doute. Y'a pas. Venez, on save. On s'en bat la race. On les reset le round d'après. Le but, c'est de faire des exits, là, maintenant. Parce que là, s'ils éco 5 armes, les terreaux, avec la bombe plantée, ça fait bonus 3500 pour tout le monde. Ils peuvent être plutôt pas mal. Donc, là, on comprend peut-être que ça va save. Regardez, ça commence à bouger du BP et tout le bordel. Donc, là, Hunter va aller chasser. Kenny va garder, parce qu'il a la WAP, il peut pas se permettre d'aller chasser. Ça coûte très cher, faut jamais perdre. Et eux, ils vont même pas prendre les exits. Ils vont même pas prendre les exits. Ok, donc, on a de l'économie, maintenant, côté G2. Et Hunter qui fait le kill sur Gzip, que j'ai pas vu. Nexa, moyen. Moyen, côté terreau. Alors, après, c'est pas son rôle. C'est pas un playmaker, côté terreau. Mais son 16-été était incroyable. Côté terreau, il a pas fait de kill de ouf. Après, deux fois, les deux rounds que mettent G2, genre, ils ont fait un kill, frère. Et Astralis, ils sont allés save direct. Donc, ça donne pas de quoi faire des kills, aussi. Prise de la banane. Voilà, il a bloqué la droite. Il sait qu'il y a rien à droite. Il bloque quand même à gauche. Les flashs. Il y va quand même. Même blanc, il y va. Et il a sa petite banane. Derrière, on est en réaction, côté mid. Normalement, on a pris des apparts. C'est magnifique. Magnifique, là, ce que propose G2. Donc, le but des terreaux, c'est de reprendre la banane. Je vous l'ai dit. Quand on perd la zone, il faut la jouer. Ou alors, accélérer. Glaive qui fait le premier kill. Avec Device en appui derrière, double kill. Je comprends pas le principe d'aller reprendre la zone à ce moment-là de la game. Mais bon, c'est pas grave. On va récupérer la bombe, côté Amanec. Et on s'infiltre, côté Hunter Kenny, sur le mid. C'est normal. Il y a des faiblesses. Il y a des trous. Sauf que Xipnik s'est déjà replacé. On est trois, côté A. Ici, on va tout délaisser. Device va venir ici. Full retake. Ils vont vraiment jouer full retake. Regardez, même Glaive s'en va. On voit qu'il y a de la mobilité de ouf, côté CT. D'ailleurs, c'est la grande force d'Astralis. C'est leur mobilité, leur justesse à aller save, à économiser les rounds et de mettre les rounds clés derrière. Donc là, on est en... Glaive qui fait le kill. Et derrière, il s'en bat les couilles. Il va repartir Banane. Merci, au revoir. Parce que là, on sait maintenant que la Banane est fraie. Et potentiellement... Mais ils ont toujours... C'est toujours une microseconde de retard. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est investi et tout. Sauf que regardez, Glaive et tout. 4v4. 4v2, pardon. Bombe plantée. On va se mettre sur Glaive. Il va faire le cochon. Non. Ah, Kenny fait le kill. Donc là, maintenant, il va s'infiltrer. Parce qu'il sait normalement qu'il est parti Banane. Voilà, maintenant, il sait qu'il est Banane, Kenny. Voilà, tranquille. Vas-y, go toucher la bombe, frère. Voilà. Divaz qui garde la ligne. Tu vois, c'est même pas... Vas-y, touche la bombe. C'est une t'inquiète. Je garde la ligne. Toi, prends la... C'est... On écho 3 armes. Donc, comme je l'ai dit, il faut perdre 3 armes pour être sous l'eau, côté CT. Là, ils en perdent que 2. Donc, ils peuvent économiser. Il y a un mec qui peut économiser et 2 qui peuvent drop. Voilà. Regardez l'argent de DCT. Une belle gestion économique. Côté terreau, c'est bien aussi. Parce que le round d'avant, on a écho 5 armes. Là, on a planté la bombe. C'est-à-dire qu'on a du bonus de ouf. C'est-à-dire que là, c'est la guerre. Là, 12-12, 13-13, c'est la guerre. Les exploits individuels vont partir dans tous les sens. Il suffit qu'un Nico ou un Kenny se réveillent, comme ils font depuis tout à l'heure. Et la game peut être emportée des deux côtés. Alors, prise de la banane, tranquille. On se repositionne instantanément. Réaction. Hop, on prend la part. Smoke, flash. Tout est investi dans le mid. Zipnik s'est forcé d'au moins rotaspawn. Glaive vient de checker la smoke, tout ça, tout ça. Il attend, il attend, il attend, il attend. Il renouvelle la smoke, donc il garde sa mollo. Parce qu'il se dit, c'est peut-être un appel, c'est peut-être un fake, machin. Donc, très juste. Résinon, mais il n'y a rien. Bajan, ok. Vous voyez, ça se voit qu'il se parle. Ça se voit qu'il se parle. Donc là, Magis qui vient aider ici, en double longue. Glaive qui met le mollo désormais pour mettre grave de l'activité. Mais pendant ce temps, regardez. Exécution apart. Magnifique. Très, très bien ce que font G2 là. Là, c'est magnifique que ça fait G2. Voilà, magnifique rune de G2. Donc là, c'est 3-4 erreurs qu'on a vues au début de side. C'est G2 qui est infiltré là. Voilà, ici, 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 ici. Donc, ça force maintenant la défense à rester là. Ça a été efficace deux fois. Rappelez-vous, on a vu deux runes chichattes G2 en mode on agresse de fou la longue. Et derrière, c'était un carnage. Mort, 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 mort. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On met de l'activité. Sauf que pendant ce temps, on accèle de fou au niveau du pit. Les mecs, ils peuvent rien faire. Tactiquement bien géré. On save côté CT. 14-13, c'est chaud. 14-13, c'est très très chaud. Parce que là, on est encore 4 armes. La bombe est plantée. Ça veut dire que là, on aura de l'argent jusqu'à la fin du side. Côté CT, par contre, on n'est pas bien de ouf. On n'est pas bien de ouf. On n'est pas bien de ouf. Contrôle. On va faire un petit point. On va changer de rythme un peu. La prise de la banane à 2. Voilà, on va arrêter de jouer à 3. Regardez. Regardez la réaction. Ils ne jouent plus la longue, ils jouent la short. Donc là, maintenant, ils sont 3 short. Et CT. Ils n'attendent pas, Astralis. Ils n'attendent pas de se faire péter le cul deux fois. Tu vas sur une faiblesse, retente ta faiblesse et on te baise. Parce que G2, il vient refaire deux fois, trois fois. C'est les français. Quand quelque chose fonctionne, tu recommences. C'est un principe. Sauf que là, ils ne rentrent pas dans le piège G2. Ils ne rentrent pas dans le piège. Et côté fort, on ne met pas de stuff. Donc vous voyez bien, c'est 1.40. Il n'y a pas de smoke dans le mid. Il n'y a rien du tout. D'accord ? Et on prend la banane, Nico, avec une petite flash, tout ça, tout ça. Dans les côtés short. Device, il va juste... Device. Et rotin. Device à la WAP. Ok. Donc la bataille de la banane. Tranquille vous. Amanec Hunter, ils arrivent plutôt en classique à prendre leur appart. C'est un succès. C'est un succès. Voilà, on a vidé les apparts. Amanec qui va se barrer. Certains vont mettre une smoke longue ou quoi. Une qui va venir décaler. Voilà, la smoke longue, elle est partée. Elle est là. C'est la base. C'est contrôle, tranquille. Hop, on envoie des flashs short. Tac, 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 tac. Des flashs. Et on traverse. Derrière, belle réaction. Regardez la HE. Il y a eu HE de la part de DCT. Et derrière, on a perdu des points de vie. C'est la base. Parce qu'on sait qu'à ce timing-là, il faut HE. Pendant ce temps-là, ça rota. Sauf que c'est un appel du A pour aller finir en B au final. Device, il lui reste quoi comme stuff ? Smoke, flash, flash. Donc, il va avoir du temps encore, Device. On se met sur Device pour voir qu'est-ce qu'il va faire, le frérot. Là, Device a une grande, grande responsabilité. Il est 1v5. Là, ça smoke, il call. Ça rota. Il fait un kill. Petite smoke. Voilà. Il s'en fout. Tranquille. Petit wall. Ah, il aurait pu en gratter deux. Il aurait pu en gratter deux. Glave qui a essayé de faire le héros. Regardez. Glave qui a traversé la smoke pour faire le héros. Gros débile. Après, il fallait le tenter. Et là, ils ne vont pas save. Peut-être pas save. On va attendre Xypnik. S'il arrive à faire un kill, ça va save. Sinon, non, tranquille, ça va save. 15-13. Gros round de G2. Device aurait pu faire un carnage. S'il faisait le deuxième kill, Glave traversait la smoke. Tout le monde regardait Device. Parce que sur le timing, en fait, sur le timing, quand il rush la smoke, Device est mort. Donc, tout le monde regarde la smoke. Donc, il meurt. Par contre, si Device tue, c'est Kenny qui lègue. S'il le tue, tout le monde regarde Device. Et dans ce cas-là, Glave, il fait un carnage. Donc, c'est pour ça que c'est pas pour défendre ou quoi, mais là, un Glave qui rush la smoke à ce moment-là, c'est 14-13. Device est encore en vie sur le BP. Peut-être qu'ils sont focus sur lui. Peut-être un manque d'inattention, de naïveté ou quoi. Il traverse, il peut faire un carnage. Xypnik, s'il rush, qu'il meurt à côté de la bombe. Donc là, pause antiterroriste. Normal. Là, il faut parler. Qu'est-ce qu'on fait les frérots ? Ça fait deux rounds qu'on s'est outplayed. Parce que là, les deux rounds G2, les... Masterclass. Les deux rounds de G2, là, sont très très bien tactiquement. Là, il faut finir le match côté G2. Il faut regarder l'économie. Ah ! Regardez l'économie, hein. On est sur du MP full stuff. On est sur du MP9 full stuff. On n'est pas sur de la WAP ou du Kevlar digueule de merde, comme nous, on a fait. Le stuff est très important sur Inferno, je le rappelle. Full armée côté terreau. On a de l'argent à plus savoir qu'en faire. Là, c'est bon. Ils ont bien géré. Les deux rounds qui viennent de mettre. Amanek, il va prendre des libertés, là. Regardez. Cette fois, on est quatre côtés. Piège côté... Piège côté appart. Piège côté longue. Regardez. Regardez le piège du prêt. Voilà, mais il n'y va pas. Il ne tente pas. On est short. On bloque. Il a failli partir en carnage, hein, cette quête. C'est cela, là. Tout de suite, on redirige parce qu'on voit derrière que c'est de la banane. Regardez la réaction. On va à 3B cette fois parce qu'on sait qu'ils sont trop... Xypnix qui se moquent pour bien, 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 bien gagner du temps. Là, on va créer un autre piège. Donc, on boost. On va créer de la fouini. Qu'est-ce qu'il se passe en A ? Il ne se passe plus rien en A en plus. Là, G2 tombe dans un énorme piège. Là, ils doivent forcer la prise du mid. Ils ont la banane. Ils doivent faire un APL et prise du mid. Là, aller s'engouffrer dans la banane à 5 exec. De toute façon, ils n'ont fait que ça. G2 en terreau, là, c'est très pauvre. C'est très pauvre tactiquement. Les bases sont maîtrisées. La gestion des forces et des faiblesses est bien maîtrisée. Mais c'est que de l'exec, que de l'exec, que de l'exec. Voilà. Derrière, c'est bloqué avec de la mollo. Là, on fait un appel. C'est bloqué avec de la mollo. Et on y va. Et c'est parti. Glaive dans la smoke. Voilà. Il reste de la smoke. On fait un carnage. Dupré qui traverse. C'est un carnage. C'est encore un carnage. Et on swing. Vous voyez, on swing. C'est le principe du swing. Un coup, c'est à toi. Un coup, c'est à moi. Un coup, c'est à toi. Un coup, c'est à moi. Là, Nico fait un énorme round. Voilà. 2v2. 2v3. 2. Device. Quoi ? Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Mais non. Mais quelle horreur. Ça roule. Je suis châle. Je suis châle. Donc, grosse épine dans le pied de la part de lui. Kenny n'avance pas. Là, c'est l'exécution. Là, le problème, c'est l'exécution. Tout à l'heure, on voyait Astralis. Il rentrait sur le BP enragé, frère. Enragé. Enragé. Ils arrivaient sur le BP à 4. Ils avaient tous les espaces. Là, on voit qu'on est encore dans la piscine. Il y a encore un mec BP qui nous casse les couilles. Il fait gagner du temps. Là, on perd autant. Là, ce round, normalement, c'est 16-13. Enfin, c'est 16-13. En vrai de vrai, c'est les CT qui doivent l'emporter parce qu'ils ont tendu un gros piège. Ils ont gagné beaucoup de temps et tout. La gestion était plutôt pas mal. Après, ça se retourne parce qu'il y a des exploits de G2 qui font les kills. Parce que Nico, c'était infiltré ici. Il fait un kill de dos là. Il fait un kill ici et tout. Enfin, il fait les kills de dos parce qu'il a traversé la smoke lui aussi. Et il a fait le tour. Donc, Nico arrive à faire l'exploit et à retourner le rune à lui tout seul. Sauf qu'il manque de temps. Donc, voilà. Et 15-14, tu connais Astralis. 15-14, ils ne laissent pas passer Astralis. On a Device à l'AWAP. On a écho deux armes quand même. C'est plutôt pas mal. On est full stuffé des deux côtés quand même. Kenny. Bah, Kenny, après, c'est un AWAP. Il n'est pas censé rusher. Les AWAP, ça ne rush pas, frère. Fini, ce n'est plus le Kenny de 2015. Ce n'est plus l'AWAP de 2015 en plus. Et on est sur une exec en B. Exec en B. Sauf que là, ils sont trois. Ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Device qui rate un shot. Je ne sais pas s'il était blanc. Voilà, juste il appuie. Il contre stuff, il va traverser. Oh, Device, il fait n'importe quoi là. Ou Glave Lash. En même temps, il les a spammés dans le corps au Jiggle. Là, on va faire quoi ? On va demander un petit boost. On a encore le stuff côté Glave. On ne panique pas. Device, il fait n'importe quoi. Le rune de Device est ignoble. Innoble. Glave, on sait qu'il est encore là. Ça fait peur. Il ne va pas. Il ne veut pas. Ils s'attendent. Belle retake. Dupré va être un playmaker de ouf. Parce que là, ils vont dire. Attends, on fait un appel de stuff. Est-ce qu'ils sont deux ? Est-ce qu'ils ne sont pas deux ? Dupré, il attend. Il a peur de la WAP de Kenny. Kenny, il a la ligne ici. Il le tue facile. On reprend un deux. On ne reprend pas par la piscine. On saute la ligne. Et Magisk, il fait les deux kills. Vous voyez là, la reprise ? On a Glave qui se sacrifie. Il saute la ligne. Il meurt. Et derrière, Magisk fait un kill. Et le deuxième là-bas. Donc, 15-15. Masterclass. On peut dire que ce gros nul de device, il a fait n'importe quoi sur ce round. Regardez les scores. Regardez les scores. Très très juste de partout. Tout le monde a fait son rôle. Amanek seulement a 15 kills. Mais très peu d'erreurs. Voire quasiment pas. Il fait son taf. Quand ça vient sur lui, il fait ce qu'il peut. Quand ça vient pas sur lui, il est dans des difficultés. C'est pour ça que là, par exemple, critiquer du Amanek qui fait du 15 kills. Bah non. Hunter, pareil, il fait du 19-23. Mais il a pas eu grand chose à faire. Nexa, enfin, gros side. Nexa, le side CT, il avait... Je crois qu'il avait 19 kills, frère, sur le side CT. Il a fait 2 kills en terreau. Il prend pour des cons, lui. Nico, 21 kills. KennyS, 21 kills. Tout son side terreau à Kenny. Enfin, son side CT, je crois, il en avait 14. Il en avait 14 ou 15 de kills. Sans grande efficacité. C'était pas des kills importants, je trouve. C'était plutôt Nico et Hunter. Nico et Nexa qui étaient très très chauds en CT. Qu'on fait gagner. Par contre, le side terreau de Kenny, il fait 6 kills. 6 ou 7 kills. Mais il fait 7 kills que des entries. Il fait des gros kills importants. C'est parti. Overtime. 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 Toutes les cartes sont redistribuées. Mais on sent quand même que c'est un peu plus pauvre côté G2 en terreau. C'est que de l'exec à 5. Et encore, les exécutions ne sont vraiment pas parfaites. On est sur des déclics. Des gros rushs. De toute façon, on reverra Astralis quand ils vont repasser terreau. On va voir. Parce que là, ils sont dans leur game. Là, ils sont dans leur game. Là, ils sont affûtés. T'as pas le même niveau quand il y a 4-0 que quand il y a 15-15. Là, t'es chaud. T'as l'adrénaline. Ça y est. Tu tiens bien ta souris. Des deux côtés. Donc, je suis pas sûr qu'Astralis fasse le même round. Le même side en terreau. La discipline, Astralis. Voilà. La discipline, elle est incroyable. Et surtout, regardez. Ils gagnent car ils vont save et tout. Mais G2 aurait pu casser le match. Ils auraient pu vraiment le finir. Et sur la gestion, on sent quand même que le side terreau de G2 n'est pas ouf. Là, la prise du mid, elle n'est pas faite. Ça veut dire que... Voilà, tranquille. On a juste un appel de smoke ici. Hunter déboule sur sa short. Glaive a automatiquement y réagi. Donc, au lieu d'être là... Alors, ça, c'est important. Vous, vous en rendez pas compte. Mais changer de là à là, ça change tout. Parce que ici, pour backup en A, c'est très long. Alors que ici, c'est moins long. Gagne 3-4 secondes de backup. Le glaive qui nous fait le cochon. Qu'est-ce qu'il fait le frérot là ? Ok, non. Juste, il met du temps. Il a mis juste une HE. Ok, il a mis juste une HE. Et on va aller à 5B. Qu'est-ce qu'ils nous font là, les frérots là ? Ça va être une catastrophe. Je ne sais pas si vous réalisez, mais... Les CT sont full stuff. Xipnix, il lui reste une molo. Device, il est full, 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 full stuff. Dupree, il lui reste HE flash. Glaive, il lui reste une flash encore pour deny. Genre, Device là, s'il rota. Genre, Device, il est long. S'il rota côté B, il est carbone. Il reste 25 secondes. On va voir ce qu'il se passe. Ah là, on fait le pari en A. Glaive. Et Glaive vient A. Device, la Playmaker, Device. Ok, ça déboule. Ouais, 5B, ils adorent ça. Ah bah, merci. Merci la molo de Xipnix. Voilà, on gagne du temps et on perd encore une fois au temps. Voilà, on est piscine. Les flashs de Device, ce que je vous disais. Les flashs de Device, qui les empêche de... Qui les empêche de... Voilà, on n'a pas d'argent. Les flashs de Device. Ils flashent très profond ici devant le BP. Comme tout le monde regarde le BP, ta Xipnix, il est là et en mode... Ta, 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 gestion du temps. Voilà, gestion du temps, parfaite. Donc un fixe BP, les gars, c'est pas forcément être fort. C'est gestion du temps, gestion du stuff, gestion du rythme, gestion de sa com, des calls pour plein de choses. C'est pas forcément que le skill. C'est là où on voit que Xipnix est un des meilleurs fixes au monde. Alors que, alors que, je vais pas dire, il est nul, faut pas déconner. Mais alors que, il est moins skillé que du Magisk, du Twist, du Reign, du Crimson, du Brolan, du Nico. Pourtant, il est plus efficace que dans le même positionnement. Ou tout autant. Ou tout autant. Si tu veux pas te cracher du stuff, t'es mort. Mais c'est pour ça que je trouve que là, G2, moi, c'est une mauvaise gestion. Moi, leur side hero, je suis pas fan. Le side hero de G2, là, je suis pas un grand fan. On a Nico qui a investi ici, quand même. Là, on va se booster. Est-ce que Nico va faire le kill ? Non, il fait même pas le kill. Donc, on a un 5v4. Donc, rappelez-vous, quand on a perdu une zone en Téron, on doit la reprendre. Donc là, maintenant, avec sa kini, ils doivent reprendre la banane. Et eux, ils se repositionnent. C'est la base. Tu fais un kill, tu te repositionnes, tu lâches. Pendant ce temps-là, on prend le mid. Voilà, smoke au niveau de la longue pour faire un appel. Petite flash d'Amanek. Pop ici. Hunter sort avec Amanek. Ok. Réaction côté CT. On bloque. Tu veux prendre le mid, mais on bloque avec la short. Ok. Et pendant ce temps, on va devoir reprendre la banane désormais. Ah non. On reprend pas la banane. On décide d'y aller avec Amanek. Device. Il faut se mettre sur Device. Device, il s'est fait déborder. Device s'est fait déborder avec une flash. Amanek fait le gros kill. Voilà, Xibnix, il est là. Je suis mort. J'ai un HP, je décale pas, frérot. Ah, beau round. Beau round. Beau round de ouf de G2. Ils ont pas fait de la merde, vous voyez ? Là, ils ont construit. Ils ont construit et bizarrement, ça passe. Ils ont construit leur round. Ils ont construit leur rythme. Et c'est passé. Vous voyez ? S'ils avaient fait ça tout le side terreau, peut-être qu'ils auraient fini. Parce que les execs en B à 5, au bout d'un moment, il y en a marre. Et les execs longs, là, il y en a Amanek qui fait un gros play. Il a fait un kill, mais c'est lui qui débloque absolument toute la situation sur Device. Il fait le gros kill sur Device. Ça crée totalement de la merde. Ensuite, il a les spawns ct, mettre de la pression ici pour ralentir la rota. Amanek fait un gros, 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 gros match, là. Un gros round, en tout cas. Hunter qui là va prendre le mid. Là, on change de rythme. Et c'est bien, parce que la longue... OK, la longue... Arrêtez le piège de la longue. Arrêtez. Regardez. 1, 2, 3. Même s'il y a des smocks, il traverse... Ah, c'est bon. Ils ont compris. On a Amanek qui fait le premier kill, encore une fois. 2 kills, l'Amanek. Allez, merci, au revoir. Ah, ça y est. Ils ont écouté. Ils ont écouté. Ah, ils ont écouté. Vous voyez ? J'avais pas vu le... Franchement, j'avais pas vu le début de la game, moi. J'avais pas vu. Donc, moi, les erreurs de machin, là, on voit tout de suite que c'est corrigé et tout de suite, ça passe. Comme quoi, je suis pas un idiot. Ce que je dis, c'est pas de la merde. Comparé à tous les YouTubers de Zub que vous regardez. C'est de l'impro, là, les frères. C'est de l'impro. L'analyse en live, là. Y a pas de mytho, là. La test, la souris, Aorus, RGB. Ouais, j'en ai 4. J'ai un carton plein de ces souris. Je m'en sers pour me nettoyer le cul quand je vais faire caca, frère. Voilà. De temps en temps, je m'essuie avec ça. S'il me plaît, quand même. Un peu de respect. Un peu de respect, monsieur. Ganja, s'il te plaît. T'es un sub de ma chaîne, quand même. Respecte-toi. Tu dois montrer l'exemple. On achète du Zoe, on achète du Logitech. Voilà. C'est un peu de respect, monsieur. Borund, Borund, de la part de G2, 17-16. Deux belles gestions de Rund. Donc une gestion lente, une gestion un peu plus rapide, mais sur un vrai point faible. Pas leur exec de merde à 5 en B. Ouh là là là. Next à Kenny, yes. Ils ont pris des HE de ouf, la banane. Ils ont 40 HP les deux. On n'est pas bien. Franchement, Chips, moi j'ai la dernière Logitech. C'est la meilleure souris que j'ai jamais eue, frérot. Les gars, n'hésitez pas à remplir la daily. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous kiffez les reviews comme ça, c'est le moment. Donc là, on est 3B. On est 3B et on exec banane. On exec banane. KennyS qui fait le premier kill. Des échanges. Nico qui fait aussi le premier kill. Qu'est-ce qu'il nous faut, Astralis ? Là, il nous faut une G2, frère. Parce que je vous l'explique, j'aime pas quand G2 fait ça, mais j'aime pas quand Astralis fait ça non plus. C'est de la merde. Total. Les execs à 5 comme ça, à part pour changer de rythme. Toi là, tu te dis incroyable. Il va y avoir 18-16 là ? Attendez, attendez, attendez. Donc là, 3B. Là, on est 3B2. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah ! On retourne sur la parte. Amanek est obligé de reculer. C'est normal. Hunter fait les bails. KennyS ne reprend pas la zone. On ne reprend pas les zones qu'on n'a pas. Voilà, ça c'est un principe en CT. Quand t'es en supériorité numérique, quand t'es en infériorité numérique, faut tenter. Mais en supériorité numérique, non. Donc là, Kenny est plutôt juste. Il a la ligne ici. Gleb va envoyer de la smoke et de la flash pour les faire sortir. On a le kill qui est fait sur Amanek. Amanek qui fait le kill sur Gzik. Gros side d'Amanek quand même. Franchement, Amanek, c'est... C'est la force sûre quoi. Chicha ? Non, pas Chicha. Chicha ou pas Chicha dans le chat ? C'est un 4v2, il reste 5 secondes là quand même. Non, non. Non. Chicha ? Oui, monsieur. Nico ? Ah, il a été vu, c'est bon. Pas Chicha, pas Chicha. Ok, ok. Ouh là 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 là. Là, ça part en Chicha double pomme là. 18-16. Encore un round et c'est gagné. Et on est CT. Map CT. Donc normalement, ça devrait se passer. Kenny, je prends la WAP ou je prends pas la WAP, Kenny ? Yeah, yeah, man. Give me the magic stick, yeah. Gonna wreck their ass. Like I wreck this ass. Yeah, yeah, yeah. Ah, c'est comme ça, direct. C'est un match en live ? Oui, Artena. Ouais, c'est un live de 2012. Non, c'était hier, ce match. Et je suis en train de l'analyser. Bon, là, je me suis trop donné toute la game. Donc là, j'ai envie de me détendre un peu et je commence à troller. Mais ça va, on kiffe un peu quand même aussi. On kiffe un peu. Alors, côté CT, qu'est-ce qui se passe ? Très mauvais round de la part d'Astralist. Enfin, bien rattrapé à la fin, mais très mauvais round. Prise banane, on contre du prêt déjà au niveau du close M2, là. Il va défendre le bid, là ? Qu'est-ce qu'il nous fait du prêt ? Non, ça va, il est plutôt juste, ok. On est que deux en A. Gleve qui s'infiltre tout seul, qui prend l'espace banane. Très, très important. 1 minute 20, déjà, au niveau du muret. Magis qui va aller des supports, peut-être, avec de la flashouille. Ouais, on se booste ici pour tendre un piège. Ouais, on commence à créer le piège ici. On renouvelle la smoke côté muret. Pendant ce temps-là, il y a Xipnix et Dupré, je pense, qui vont prendre le mid. On deny, qu'est-ce qu'il se fait ? C'est plutôt lent. C'est plutôt lent côté Astralist. On sent que la gestion est beaucoup plus... Pas rigoureuse, mais on met des temps un peu plus long, quand même. Donc là, on va commencer à y aller. Gleve, le maestro, parce que Gleve était là à prendre la banane. Là, maintenant, c'est lui qui accompagne pour prendre le mid. On met une smoke, on met une short. On met une flush short. On a pris le mid. Est-ce que ça fait une réaction ? Non, parce que le piège est tendu. Donc, le choix de G2, c'est de tendre un piège en B. Alors, ça, c'est important. Ça, c'est important. Est-ce qu'ils auraient fait ça si le score n'était pas celui-là ? Non. Là, ils le font parce qu'ils dominent 18 à 16. Ça veut dire qu'ils disent, tranquille, on peut perdre ce round. Si ça passe en A, ça passe en A, tant pis. Mais là, on veut tendre notre piège. Comme ça, on a la supériorité, entre guillemets, numérique. Même si 5v3, c'est pas la supériorité, mais ça crée une fouini, comme je vous ai expliqué pendant tout le match. Et là, on va faire de l'exec en B. Donc, je suis pas fan. En plus, on garde une smoke. Donc là, il reste 30 secondes et on a Nico qui garde la smoke. Il va dedans en plus. Qu'est-ce qui va se passer là ? Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! La triche ! Oh, oh, oh ! Magnifique ! Vous voyez la fouini ? Vous voyez la fouini ? Clairement, ça peut partir en couille totale. Parce que Hunter, il fait 2 kills. Et on voit encore le bomber passer avec sa bombe en main. On voit l'autre qui est en train de bunny. parce qu'il s'imagine absolument pas qu'il y a un troisième mec. Donc la fouini a failli marcher. Mais là, on est 2v2. Le backup est extrêmement lent. Et 2v2, bombe plantée, Astralis. Tu coups, quoi. Les erreurs, en général, c'est pas eux qui les font. Et Dubré a une flash. Kenny en a 2, 3. Kenny a 2 flashs plus une grenade. On est repositionné. On sait qu'il y a Kenny. On met une flash tranquille. On ne double jamais les flashs. Ce que vient de faire Dubré, c'est de la pression. Là, il s'échit un peu dans la culotte. Voilà, Dubré est facile. Repositionnement. Voilà, il s'échle là, c'était Piscine. Tranquille, il fait le tour. Gestion. Pendant ce temps-là, Xypnix ne se montre absolument pas. Parce qu'il n'est pas connu, Xypnix. Donc, il vaut mieux pas qu'il se montre. Et Kenny qui ne peut rien faire. Ouh, Kenny qui met une grosse vitesse. Et Xypnix qui assure son clutch. Magnifique. Alors, belle gestion, belle gestion du stuff. Parce qu'on a notre ami Nico qui peut, vous vous dites, il va faire un carnage dans la smoke. Mais en fait, ils ont doublé la flash. Ça veut dire qu'il y a le mec contact qui met une flash clic droit pour qu'on l'entende. Ça veut dire que le mec, il est là, il se retourne, il l'évite. Et après, il regarde. Et au moment où il regarde, en fait, il y a un mec qui est loin comme ça. Et qui met une flash instant. Ce qu'on appelle une flash instant. Qui pop dans la smoke. Comme ça, on double la flash. C'est une flash de bait. Il y a une flash de bait sonore. Et une flash de loin qu'on n'entend pas. Et c'est pour ça que Nico a été blanc. Voilà, donc là, on est encore sur du masterclass de chez masterclass de la gestion de la flash. Donc là, on a du 18-17. On a chaud au cul. On a chaud au cul. Nico aurait dû être anti-flash. Le truc, c'est qu'il bait la flash clic droit, tu vois. Donc il se retourne. Du coup, il l'évite. Il se retourne sur la smoke. Et là, il prend la vraie flash instant. C'est tactiquement, c'est construit ça. Tactiquement, ça existe. C'est mettre une flash de bait. Et mettre une flash de départ. Ce qu'on appelle une flash de départ. En fait, la flash de bait, c'est pas la flash de départ. La flash de départ, c'est celle où tu dis. Ça part blanc, go. En mode, sinon tu peux dire. Non, attends, attends. Je mets une petite flash de bait. Tu mets, attendez, je flash. Attendez. Flash, go. A haut niveau, c'est ce qu'on appelle une flash de départ. Et les flashs d'avant, on n'appelle pas ça des flashs de départ. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 10 flashs avant. Tant qu'il n'y a pas la flash de départ, on n'en voit pas. Tu te dis, flash départ. Blanc. Kenny qui fait le kill, mais qui grid. Device qui fait le taf. Là, on sait. Là, on sait. Regardez. Oh là là, c'est magnifique. Regardez. Regardez. Xipnix, il est là. On sait peut-être qu'il y a Amanek en troisième fufu. Ouh. Dupris qui est un peu trop gourmand. 3v3. En plus, Amanek se repositionne. Franchement, Amanek, quel joueur. C'est incroyable à quel point le mec est chaud. Kimbo, merci beaucoup pour le sub. Derrière, regardez. On est là. Xipnix qui contrôle, qui fait rota. On met de la... Oh oui, c'est un faux fake. Ah oui, on est sur du triple fake. Vous voyez bien que la gestion tactique, c'est plus la même. Amanek obligé de partir. Nico qui est ici, mais il est un peu dans la merde. C'est une position. Nico là, voilà. C'est une position. Voilà, c'est mort. Je me mets sur sa vue. Vous avez vu que c'est mort. Bombe plantée. 3v2. Double fake. La gestion tactique des deux équipes n'est pas du tout la même. On en a une qui est beaucoup plus lente, qui met des appels, qui met des flashs, qui construit beaucoup plus, même à 15 secondes de la fin, pour créer de la panique, pour créer du mouvement. Parce que là, je vous le dis, faire ce que vient de faire Astralis, c'est très risqué. Parce que si les mecs ne bougent pas, t'as perdu. Mais en fait, 18-17, demi-finale de Blast, 15 secondes, temps restant, t'as l'anus, il est dilaté. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelqu'un qui te dit dans le TS, ça flashe en B ! Tu lâches ta souris, gros. Tu cours. J'arrive ! Alors que s'il y a 8-0, ça flashe en B, t'en bats les couilles, frère. Il y a un mec qui est BP caché, le mec Pete, il n'a pas bougé, et tout, machin. Donc, c'est ce genre de tactique où on voit où il faut tenter beaucoup plus de trucs audacieux. Quand c'est des moments tendus comme ça, ça, c'est la gestion psychologique. Wesh, mamabé ou quoi ? C'est me l'objet, on est là, frère. Donc, on est là, frère, on analyse, on kiffe. Tout le monde kiffe, les gars ? Tapez 1 dans le chat si vous kiffez. Oh là, ma 10 qui met une pépitasse. Ah, ma nek qui veut traverser la smoke, hein, petit coco. Petit coco ! Petit coco ! Et là, on est sur un 18-18, double over time, c'est parti, on lâche rien ! Cette game est épuisante. Je vous le dis, je suis épuisé. Si vous avez des dons et des subs à faire, c'est le moment de me rémunérer parce que je vous jure que je vais rendre mon tablier, j'en ai marre. Oui, je veux de l'argent, oui ! Remboursez-moi mes tapis de souris à 200 euros que j'ai payé ce matin. Depuis ton retour, tu enchaînes les masterclass. Merci, ce rival, frère. C'est pour vous, c'est pour les gens qui m'aiment, tu vois. C'est pour les gens qui me soutiennent. FC Cafardigno, mon pote. Soyons fiers de nous, soyons fiers d'être la meilleure communauté du Twitch game. Raz, merci pour le sub, bienvenue à toi. Envoyez de l'amour à Raz, 5v5, 18-18, c'est chaud, les gars, c'est chaud ! Et là, on a encore Astralis qui commence sur le side terreau. On prend les apparts, on prend les apparts. C'est parti, on part en commentary désormais. Côté G2, on bloque un petit peu le mid avec une molotov bien timée qui permet à Kenny S de se repositionner au niveau de la longue. Mais Astralis n'en a rien à foutre, il s'exécute au niveau du B. Les échanges de tirs au niveau de la longue. Dinaï, Kenny et Dinaï derrière une smoke. Glove le sait, il met des petits coups d'épaule pour Dinaï désormais la biblio. Derrière, Kenny S refait Dinaï. Il est mis en échec deux fois, ça crée de la panique dans la défense. On voit les 5 CT qui ont bougé. Est-ce que Astralis va se rendre compte de cette énorme erreur absurde de la part de G2, est-ce qu'il faut repartir au PSO, c'est le BB qui est tout seul ? Imagine, je commande comme ça frère, donne-moi de l'argent. Et c'est parti, Dupré qui met le one tap, ça part, ça exécute. On sait que le gars est à ce cimetière, Dupré qui enjette son deuxième kill. Nico qui arrive à faire un kill, mais il est vu. Xipnix qui va arriver, Njou sombre désormais en 2v1. Nexla pour l'exploit, 1v2 pour la part de G2. Il va timer sa molo pour essayer de deny le plant. Mais il est soutenu par son coéquipier Xipnix qui arrive à clutcher. Quelle masterclass de la part d'Astralis, pète-moi le cul ! Oh là là, oh là là, on n'est pas sur le stream de... Oh voilà là, j'allais dire des trucs de ouf là encore, qui allaient me faire ban de Twitch. On n'est pas sur les streams de sa perlipopette. Respire, c'est pour qui ? Qui respire ? J'ai la bouche et le nez, je peux parler et respirer avec le nez. Tu sais faire ça, toi ? Genre... Je fais comme ça, en fait. C'est quelque chose d'incroyable. 5v5, 19-18. Là, clairement, on sent que le match est en train de filer. Filer de la part de G2 qui maîtrisait pas mal son adversaire. Je le rappelle qu'il dominait 8-1 en début de game. Et là, encore une fois, on a la première erreur d'Amanek. Première erreur d'Amanek qui se fait en tri face à notre ami Dupré. Alors que ce mec était juste rigoureux, méticule toute la game. Et à 19-18, les nerfs lâchent. Dupré qui enchaîne le double kill. Ça fait deux routes que Dupré est en train de faire du sexe à G2. Il est en train de faire des enfants, Dupré. Regardez Exibnix qui prend le pit. Il est vu, mais c'est pas grave. Il est suivi par Dupré qui le revenge en double lame. C'est magnifique. Quelle exécution. Quelle exécution parfaite. On dézone quand même le BP. Malgré avoir fait 3 kills, on dézone le BP. Parce qu'on est Astralis, parce qu'on est Danois. Parce qu'on n'a pas d'âme. Qu'on est des putains de tryharders de merde. Pourquoi pas de naï... Bon, il n'y aurait eu personne sur le BP. Mais bon, c'est pour vous expliquer qu'il y a 3 kills côté BP. C'est bon, on s'en fout. On fait attention. On a peur de la fouini désormais. Et on a Divaï, cette petite salope. Qui veut faire son kill de rating. Pour être positif. Et prétendre au MVP du HLTV de l'année. Alors qu'il a servi à rien de la game. C'est bon, il a craqué. Merci, merci, no crybaby. Merci, mon pote. Ça flashe en B. Désormais, nous allons chasser. Device, il commence à avancer sur la banane. Il informe ses coéquipiers qu'il n'y a rien côté banane. Qui peuvent être que sur le BP. Madis, qui est bien évidemment en appui sur la bombe. Au cas où quelqu'un pourrait se téléporter. Car sur Valorant, Omen peut se téléporter. Mais pas sur Counter Strike. Nico qui nous fait une masterclass. Car il va à faire double kill. Mais il va tomber, lui aussi, sous les coups de la molotov de Dupré. Merci beaucoup, Simlovi, pour la donation. Ta grosse maman. J'adore, c'est chaud. J'adore, j'adore Counter Strike. C'est incroyable. 28. Désormais, les G2 prennent l'eau. Voilà, on va pas se mentir. Tu vas stream Vita sur Discord. Frérot, je manque d'énergie. Là, personnellement, je manque un peu d'énergie. Je pensais faire des analyses de Vitality derrière des deux cartes double overtime encore. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait trois heures qu'on est sur ce match, frère. Je suis fatigué. Mais ouais, il y a moyen. Il joue à quelle heure, Vita ? C'est pas 16h30 ? C'est pas maintenant. 5v5. L'économie n'est pas au beau fixe côté G2. Elle n'est pas au beau fixe sur mon stream non plus. Faites des donations, bordel de merde. Nous sommes désormais avec un UMP, un CZ. C'est compliqué de gérer l'armement côté G2. Et les Astralis le savent. Et donc, ils investissent l'appartement de manière minutieuse, méticuleuse, rigoureuse. Et nique ta mèreuse. C'est parti. On exécute directement au niveau de l'appart. Et on déboule, on déboule. On déboule. Reloncer à Manek. On appuie sur un Manek et un UMP qui ne peut pas se défendre. Majis qui appuie le kill. Hunter qui essaye de faire le super euro en traversant la smoke. Mais il se fait instantanément de punir par Dupré. On met des mollondaires à la smoke pour deny le plan. 21-18. 21-18 est en lisse. Et Dupré qui renouvelle la smoke au niveau de la pleine. Merci beaucoup. Ah là là. Je n'ai plus d'énergie. Je vous le dis, je n'ai plus de souffle. Device. Cette petite salope. Voilà les petits kills de Device pour le mettre positif. Voilà 25-24. Qui a dit que Device était nul ? Et c'est une victoire de la part de nos amis Astralis. C'était un superbe match. Honnêtement, objectivement, c'était un match exceptionnel. Les deux équipes ont montré du beau jeu. Des erreurs individuelles comme on aime. Des excès de vitesse comme on aime. Enfin, comme on n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Mais ça fait place à l'erreur. Ça fait place au spectacle aussi. L'analyse pour vous montrer aussi. Chaque petit détail compte. Et pourquoi le très très haut niveau, c'est l'extrême détail. L'extrême synchronisation. La rigueur, la discipline qui est le plus important. Plus que les exploits individuels. Parce qu'on l'a vu en début de match où c'était chaud. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Bande de gros noobs. Je vous aime. FC Cafardino. Avis. Commentaire. Like. Watch time. Clique droit sur la vidéo. Lire en boucle. Ça, c'est masterclass. Voilà. Je coupe. Je coupe.